Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pour la propriété et l'envédissement, nous sommes heureux des progrès sur la propriété. Rien n'est parfait, toujours, mais je pense qu'il y a eu des progrès. J'ai eu des cas d'exception qui arrivent de temps en temps, mais nous travaillons fort pour continuer à améliorer la propriété. C'est toujours un travail à recommencer. Il ne faut jamais les prendre pour acquis. Et nous avons aussi embelli, je pense, en tout cas, nous avons embelli avec le nouveau mobilier urbain et floral, avec des bacs à fleurs. Nous avons ajouté 60 bacs à fleurs sur la rue Van Horn. Donc, nous avons reçu, nous sommes heureux d'avoir reçu beaucoup de commentaires positifs sur l'embellissement à Outremont. Vous avez probablement remarqué des nouveaux aménagements qui s'ajoutent autour des écoles pour protéger la sécurité des élèves et des piétons. Nous avons ajouté des aménagements autour de Bussonnières et Kerb, mais ce n'est pas terminé. Nous allons continuer à voir la rentrée. Il y a eu des aménagements aussi qui ont été faits autour de l'école Saint-Germain. Et bien sûr, on a déjà mis des aménagements pour Guy Drummond. Donc, c'est un travail qui est fait, je veux dire, depuis l'automne dernier, notre arrondissement et nos équipes travaillent sur un plan de sécurité. Donc, nous voyons les effets, enfin, les mesures qui sont prises en ce moment. On a le plaisir d'ajouter une rue familiale et active. Donc, la rue Champagnard entre Bernard et Saint-Véateur, où on met les piétons, les résidents au centre, permet aux piétons et citoyens et résidents de profiter de l'espace public en diminuant la place de la voiture et augmentant la place aux résidents, donc, par plusieurs mesures. Donc, c'est un concept de rue active et familiale que nous mettons sur la rue Champagnard entre Bernard et Saint-Véateur. Donc, voilà tout ce que j'avais à dire. Je ne prendrai pas plus de votre temps. Et je vais maintenant vous souhaiter une bonne soirée, un bon conseil. On nous souhaite tous un bon conseil. Je vais passer la parole à ma droite. Je vais commencer par Caroline Brown. Bonsoir. Donc, moi, je vais vous parler brièvement de certains sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Aujourd'hui, on va confirmer l'usage de la cour pour le CPE, les Pichounets. C'est dans le contexte où des démarches avaient été faites par le CPE pour vérifier la faisabilité d'une cour avant et ce qui s'est avéré impossible. Ce n'était pas une décision facile à prendre. Je vois qu'il y a plusieurs parents qui sont présents aujourd'hui. Mais donc, on est content de pouvoir terminer ce dossier-là. Monsieur le maire a déjà parlé beaucoup de sécurité. Moi, j'aimerais vous annoncer qu'on va enfin de l'avant avec un projet de sécurisation pour le chemin Bates. Ceux qui passent par là savent à quel point c'est un cauchemar traversé Bates à pied. Et donc, aujourd'hui, on est vraiment content d'annoncer qu'on va ajouter un trottoir au côté sud, ce qui est une super bonne nouvelle et c'est dans mon district. Jeanne Sauvé. On va aussi, en parlant de sécurité, passer un avis de motion aujourd'hui pour diminuer la vitesse à 20 km heure. On l'a déjà fait sur La Joie. C'est un projet qui s'inscrit dans des mesures de sécurité. Il y a des écoles sur cette rue-là, donc ça faisait beaucoup de sens. Cette fois-ci, on ajoute Bloomfield, Fairmont et Saint-Viateur. C'est un projet qui s'inscrit dans la sécurisation de l'ensemble des Outremontais et des Outremontaises, mais également des piétons, des élèves et des cyclistes. Voilà, vous avez pu voir aussi, évidemment, comme M. le maire a dit, les plantations sur Van Horn, mais vous avez pu voir aussi à certains endroits des plantations gourmandes. Je vous invite à prendre des feuilles de bête à cardes et à les cuisiner chez vous. Sinon, merci de votre présence. Et pour ceux qui rentrent à l'école en eau, je vous souhaite de profiter de chaque instant d'ici là. Merci, Mme Bronde. Donc, Mme Potvin. Merci, M. le maire. Alors, au revoir. Pas au revoir, non. Je vais parler, puis après vous. Alors, je vous remercie d'être présent aujourd'hui, parce qu'il y a quand même des choses qui se passent un peu partout dans Outremont et dans l'ensemble de Montréal. Mais pour mon district, pour le Robert Bourassa, évidemment, c'est le gros dossier qui m'interpelle beaucoup et qui interpelle les gens, les citoyens et les voisins autour du 14-20 Mont-Royal. Alors, on a voté pour qu'il y ait un respect au niveau de certaines choses. C'était éliminé. On ne voulait pas qu'il y ait de restaurants et de salles événentielles. C'était ça un peu les deux points qu'on refusait comme à l'arrondissement. On acceptait, par contre, c'était le cellier qui est accepté à l'intérieur. Et puis aussi, la ferme urbaine, une ferme urbaine pour faire pousser les légumes à l'arrière et tout. Mais pas ce qui avait été demandé, la salle événementielle et le restaurant. Ça, c'était retiré. Alors, moi, ça m'interpelle, 14-20 Mont-Royal, parce que, d'autre part, il y a eu de l'étude de mon fils quand il était petit. Et on était toujours là pour avoir souvent des rencontres avec les professeurs et tout. Alors, ça m'est resté en mémoire. Et cet immeuble-là est d'une beauté à l'intérieur et tout. Il ne faudrait quand même pas effacer l'histoire de ce qui a été fait d'architecture et tout à l'intérieur. Il faut quand même qu'il y ait un respect. Alors, ça, là-dessus, je suis très contente, là-dessus, de la part du maire et de nos amis Caroline, Mme Céline, et aussi Mme, vous-même, vous avez voté, d'ailleurs, pour ça, je crois. Le 14-20 Mont-Royal. Nous allons voter ce soir. Vous allez voter? Bon, c'est parfait, ça. C'est parfait. Une chance que je vous ai nommé. Alors, de ce côté-là, ça a été fait. Et puis, on travaille aussi tout le côté de mon district. Un peu, il y a du travail à faire au niveau des ruelles, des endroits qui sont un peu brisés. Alors, il faut travailler là-dessus et la sécurité aussi à des intersections. Mais ça s'est amélioré beaucoup. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite une belle soirée et puis une bonne fin d'été à vous tous. Merci, Mme Podvin. Donc, je passe la parole à Mme Pollack. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, c'est ça, comme Mme Podvin a dit, pour le 14-20 Mont-Royal, le vote est ce soir. Donc, voilà, on va rendre notre décision plus tard ce soir. J'aimerais rappeler certains faits dans le dossier, justement. Donc, le projet Mont-Royal a voté et a demandé à plusieurs reprises dans le passé que le bâtiment garde sa vocation institutionnelle. On ne voulait pas, justement, avoir de condos de luxe avec plein d'autres activités. C'est sous l'administration Coderre que ça a passé. Et malheureusement, on se retrouve avec ce dossier depuis. Il y a un patrimoine important qui est supposé d'être disponible pour et accessible pour la population. Donc, l'important, c'est de garder ces espaces ouverts à la population, l'accès à la chapelle, de le conserver, etc. Donc, oui, ça fait partie du dossier de ce soir. Aussi, comme ma collègue Mme Brown l'a mentionné, le trottoir sur Bates, je suis tellement, tellement contente qu'on soit rendu là, finalement. Tout ce secteur a besoin de plus de sécurité. Nos plus vulnérables qui passent dans le coin, ce n'est vraiment pas aménagé pour vous, mais c'est un pas dans la bonne direction. Alors, très hâte de le voir aménagé. C'est tout pour moi ce soir. Merci. Merci, Mme Pollack. Donc, on va passer maintenant au prochain point qui est le 10.03. Pardon? 10.03. C'est ça. Donc, la proposition est à l'effet d'adopter lors du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont du 8 août 2023 à 19h, tel que proposé. Je propose. J'appuie. Mme Podvin? Oui, j'appuie, moi aussi. Et je suis pour aussi. Donc, on passe directement maintenant avec plaisir à la période des questions. Donc, on va commencer comme d'habitude avec les questions en présentiel et nous suivrons par les questions en ligne. Nous avons reçu à peu près une trentaine de questions. Donc, c'est quand même pas mal de questions que nous allons répondre du mieux qu'on peut. Et nous avons, comme vous le savez, ou peut-être ou peut-être pas, nous avons passé un nouveau règlement pour la période des questions pour favoriser la participation citoyenne et diminuer les délais d'attente et permettre à tout le monde de poser des questions. Donc, nous avons maintenant, comme le fait déjà le Conseil municipal, comme l'ont fait plusieurs arrondissements, nous allons limiter la question à deux minutes par personne. Et donc, qui comprend le préambule et la question. Donc, pour une première question, on va répondre du mieux qu'on peut. Et bien sûr, vous pouvez poser une question complémentaire ou sur le même sujet. Si vous avez besoin de précision, on va répondre encore une fois du mieux qu'on peut. Mais pour la question complémentaire, la limite sera de une minute. Donc, nous avons un chronomètre qui est là, juste pour rappeler les limites de temps à tout le monde, puis que ce soit clair pour tout le monde. Comme ça se fait dans des arrondissements et au Conseil municipal. Donc, il n'y a rien de vraiment spécial là-dessus. Mais nous sommes très contents qu'il y a beaucoup de questions. Ça démontre un intérêt et un engagement. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, avec les questions en présence. Donc, en présentiel. Et la première question qu'on voit, c'est donc M. Hubert Sassi. M. le maire, mesdames les conseillères, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Hubert Sassi. J'habite sur Bates. Mais ce n'est pas pour vous parler de Bates que je suis ici. Je dois vous avouer que j'ai sursauté jusqu'au plafond lorsque j'ai vu ceci pris sur le site du promoteur du 14-20 Bates. Vous devez savoir que cette sensibilité vient du fait qu'avec plusieurs de mes collègues, on s'est désarmé pendant 18 mois pour aller chercher 175 000 $ pour remettre à jour et à la vue des gens trois des peintures de Guidoninkieri à Sainte-Madeleine-d'Outremont. Je pense qu'il y a 62 ans, certains brillants esprits ont trouvé moyen de peinturer en blanc et de recouvrir de peinture blanche. Quand on voit qu'actuellement, la salle de la chapelle du 14-20 comporte plein de toiles comme ça et que l'on voit sur le site du promoteur que là c'est rendu tout blanc, Maintenant, je viens juste vous demander une seule chose. Pouvez-vous, s'il vous plaît, faire en sorte qu'on ne refasse pas 62 ans plus tard la même ânerie qui s'est faite il y a 62 ans où on a camouflé sous de la peinture blanche, sous prétexte de simplicité, des chefs-d'œuvre de patrimoniaux ? À Outremont, il y a trois endroits où Guidoninkieri a laissé sa trace. Saint-Viateur, Sainte-Madeleine, puis le 14-20. On ne peut pas se permettre d'en bousiller un des trois. Alors oui, certes, la fresque de Ninkieri va rester probablement, mais tout le reste, au moins sur les photos qui sont là, sont peintes en blanc. Alors, s'il vous plaît, arrêtez le carnage. Merci. Merci beaucoup pour votre commentaire et votre question extrêmement pertinente. Je suis très sensible, comme vous le savez, à cette question, puisque j'ai visité l'église Sainte-Madeleine et le travail qui est fait pour permettre à tout le monde de revoir les chefs-d'œuvre qui sont sur le plafond de l'église et qui a malheureusement été peints en blanc. Donc, effectivement, on est très sensible à ça. Ce que vous avez montré, en fait, si je comprends bien, ça faisait partie du matériel promotionnel de l'entrepreneur, et de la modélisation. Donc, c'est juste une modélisation qui avait été faite. Mais je peux vous assurer que tout est en place. Nos inspecteurs sont allés. Tout est très beau de ce côté-là. Donc, ça reste comme ça. Et j'ajouterais aussi qu'il y a un règlement, en fait. Donc, il y a une section du règlement, section 11 du règlement 09-003, qui contait des articles pour protéger la chapelle. Il est dit dans un des articles, donc, les éléments architecturaux situés à l'intérieur de la chapelle doivent être conservés et restaurés au besoin. Donc, il y a déjà un règlement qui est en place là-dessus. Et nous allons nous assurer que tout est conforme. Donc, je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Est-ce que je peux vous déposer ceci? Oui, bien sûr. Parce que ce sont vraiment... Je ne les ai pas inventés, là. Je les ai vraiment prises au site même. Et puis, je vous remercie aussi pour votre soutien au projet de Saint-Manuel. D'accord. Avec plaisir. Moi, je voudrais demander à monsieur, s'il vous plaît. Je voudrais juste... J'ai une question, monsieur. Oui. Non? Non, c'est parce que... Non, c'est ça. Je peux demander à monsieur si c'était inscrit dans le document de l'OCPM qui en parlait. Je ne sais pas. C'est ça? Bon, c'est ça. Hein? C'est bon? C'est bon. C'est bon de... Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Monsieur, non, je voulais juste vous dire... Vous demandez si dans le document de rapport de consultation publique de l'Office de... Moi, j'ai suivi ça tout l'automne, là. Est-ce qu'ils en ont parlé dans le document de l'OCPM? Ce que vous venez de dire. Parce qu'il me semble que ça ne m'a pas frappée. Moi, il y a des choses. Tout est souligné. Est-ce que vous avez entendu parler dans ce cahier-là? En toute honnêteté, madame, je me suis réveillé il y a une semaine. Quand j'ai vu la chose, je n'ai pas eu le temps de consulter quoi que ce soit. J'ai dit, ça n'a pas d'allure. J'ai envoyé ma question par écrit et j'ai dit, tant mieux si ce que je crains n'arrive pas. On ne court pas après le trouble. Mais vous comprendrez que chat échaudé craint l'eau froide et que quand on a vécu des choses qu'on a vécues là, on ne veut pas les revoir ailleurs. C'est vraiment... C'est pas l'usage de la salle en tant que telle. Je ne prenais rien aux usages. Oui, enfin, aux usages de la politesse, oui, mais pas aux usages des salles communes. Mais simplement, là, il y a des chefs-d'oeuvre ici qu'on n'a pas le droit de bousiller. Merci beaucoup. Et effectivement, on ne parle pas dans le... Je ne sais pas... décrit ou mentionné dans le rapport de l'OCPF. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, la deuxième question va à M. Corbeil. Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Oui. Très bien. Donc, à tous les gens que je connais et ceux que je connais moins, je vous souhaite une bonne soirée. Écoutez, je viens ici pour un sujet qui est peut-être un peu plus terre-à-terre que les œuvres d'art ou les monuments historiques. Je veux plus parler de mouches, d'asticots et de toutes sortes de mouches qui infestent le devant et l'arrière de l'endroit où j'habite. Je vous remercie, M. Desbois, d'avoir quand même eu la précaution d'aborder le sujet de la propriété en début de séance. Écoutez, il y a un problème. Il y a un problème sérieux. Nous, on a souffert de déchets, d'ordures. Il y a une épidémie de conjonctivite dans le building parce que, simplement, l'arrondissement n'était pas capable de gérer les ordures en façade. Je vous ai demandé, vous nous l'avez accordé, de mettre les ordures à l'arrière, donc sur votre terrain parce que c'est le domaine public. Et puis là, ça n'a pas été cueilli pendant deux semaines. Encore une fois, je peux comprendre qu'il y a des délais, qu'il y a la transmission des messages. Enfin, il n'y a pas de… à l'impossible nul n'est tenu. Sauf que ce matin, après que la cueillette n'ait pas été faite hier, on a des autocolleurs sur les bacs qui disent que, ah, c'est des bacs de recyclage plus des bacs d'ordures, ça fait qu'on ne les ramasse pas. Wow! Extraordinaire! Vraiment! Ça, ça veut dire que les éboires qui vont passer, là, qui devaient passer, bien, ils se font dire, bien non, ramassez pas. Alors… Votre question, monsieur? Oui, bien, ma question, c'est que le règlement sur les nuisances de l'arrondissement dit que, constituant des nuisances, ils sont prohibés. Le fait de tolérer, sur un terrain dont on a la propriété ou l'usage, les déchets, ordures, rebuts, eau sale, matériaux de construction et autres matériaux nuisibles. Étant donné que la ruelle, c'est votre propriété, j'insiste, c'est votre propriété. Est-ce que… est-ce que… est-ce que… est-ce que… l'arrondissement va faire le nécessaire à partir de maintenant pour que les ordures soient ramassées correctement et régulièrement? Merci, monsieur Gorbeil. Donc, comme vous le savez, on a un programme de propriété que… nous avons investi beaucoup d'argent en tant que d'arrondissement, mais sur la question de la propriété, vous êtes venu… je comprends qu'il y a des… c'est pas parfait, il y a des… il y a des… je ne dirais pas d'exception, mais c'est toujours un « work in progress » et nous continuons à améliorer nos… nos… nos façons de faire et à mettre… c'est toujours à recommencer, donc tout le temps. Vous m'avez exposé votre problème en venant chez moi. Je pense que c'est un peu particulier, je dois vous dire. Je n'ai pas de problème avec ça. mais je vais demander à madame… madame Poitras de compléter ma réponse. Bonsoir, monsieur Gorbeil. Donc, on a eu l'occasion de se parler un peu avant la réunion du conseil. Je vous ai laissé un message sur votre boîte vocale. Alors, soyez assurés que nous allons ramasser les ordures. Il arrive parfois qu'il y a des situations complexes. La vôtre en est une. On va regarder avec l'équipe. L'équipe qui s'est présentée en fin de journée à l'interne n'était pas capable de ramasser les bacs parce qu'ils étaient trop lourds. J'ai parlé avec mon équipe à la voirie. Mais soyez assurés que demain matin, ça va être réglé. Et puis, on va rentrer en communication avec à la fois le propriétaire et le commerçant parce que, comme vous le savez, il y a quand même des contenants identifiés pour les ordures, le recyclage et le compost. Donc, il y a des ordures qui sont déposées dans des bacs de recyclage. Évidemment, elles ne seront pas ramassées par le contracteur. Ça ne fait pas partie du contrat. La réglementation est faite différemment. Mais quand il y a des situations particulières comme la vôtre, soyez assurés qu'on va passer et les ramasser. J'espérais que ça soit fait cet après-midi. J'avais mis en place les demandes auprès de mon équipe. Mais malheureusement, ce n'était pas possible. Mais demain matin, ça va être fait. Merci. Question complémentaire. Est-ce que, parce que ma présence ici ce soir, c'est pour le futur. On ne peut pas refaire ce qui n'a pas été fait. Ça va se faire, j'en conviens. Maintenant, pour le futur, est-ce que le Règlement sur les nuisances, qui dit que sur la propriété, on ne peut pas laisser traîner des ordures, des déchets? Il est très clair, le règlement. Ça s'applique à tout le monde. Puis la propriété, bien, c'est aussi la propriété de l'arrondissement ou de la ville. Ma question, c'est à savoir, c'est à partir de maintenant, est-ce qu'on va avoir un inspecteur qui va s'occuper de bac ou qui va s'occuper de faire ramasser les ordures? Donc, patrouiller, s'assurer que les ordures, un peu partout, que ce soit chez moi ou ailleurs, parce que c'est vraiment là le problème. C'est la question numéro un dans un arrondissement. Ce n'est même pas le patrimoine. C'est de ramasser les ordures. Ça peut paraître étonnant, mais c'est ça. Donc, je vous pose la question, puis voilà. Merci Monsieur. Donc, effectivement, vous avez raison. C'est un service de base qu'on doit assurer du mieux qu'on peut. C'est pour ça que dès le premier conseil, je pense que j'ai annoncé qu'on allait mettre toutes les ressources et faire une campagne de propreté avec sensibilisation. On a augmenté les amendes. On a augmenté les inspecteurs. Il y a une série de mesures qui ont été prises, mais je vais laisser Madame Poitras compléter. Merci. Oui. Alors, bien évidemment, le rôle de l'inspecteur, c'est de faire respecter la réglementation et puis s'assurer que les ordures soient ramassées. Peut-être pour une petite information, en fait, je pense, ce qui vous a peut-être un peu choqué, c'est le fait qu'il ait déposé un autocollant sur le bac. Mais en fait, ce message-là s'adresse plus aux propriétaires qu'à ceux qui vont ramasser. Donc, pour informer que le contenant n'est pas conforme et il a été rencontré. Puis, pour s'assurer que les gens se procurent le contenant adéquat pour que la collecte se passe bien. Mais l'inspecteur, son rôle, c'est de s'assurer que ça soit propre. Merci beaucoup. Donc, merci, Monsieur. On va passer à la prochaine question. Donc, Madame Dubé. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, Mesdames les conseillères. Bonsoir. Donc, vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a eu un nombre extrêmement élevé de citoyens. Je vais pour le 14-20 boulevard Mont-Royal, de toute évidence. Il y a eu un nombre extrêmement élevé de citoyens qui se sont prononcés contre le zonage commercial, malgré le fait qu'on ait été pris par surprise. Donc, on a quand même réussi à se mobiliser et se déplacer en masse. Le pourcentage, là, je donne quelque chose de très conservateur, mais 95 % étaient contre, soit dans le questionnaire, dans les opinions déposées, au niveau surtout de l'usage commercial. Donc, on ne veut pas d'usage commercial. J'y reviendrai tout à l'heure. Vous êtes, je pense, assez clair sur le rejet pour le restaurant, pour la salle événementielle de tout le monde qui est pour tous les élus. Donc, pour éviter d'être pris par surprise à l'avenir, je voudrais juste soulever un point et je reviens sur l'aspect commercial. Donc, bien que le volet au niveau du restaurant, au niveau de la salle événementielle soit probablement un rejet, il ne faut pas négliger l'aspect commercial possiblement au niveau des celliers, au niveau de la ferme urbaine. Juste pour éviter ce qu'on a vécu lors de la construction et éviter que l'arrondissement perde tout moyen de contrôler ce qui peut se faire, un usage commercial peut être extrêmement risqué. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, parce qu'un cellier, je ne sais pas, est-ce que ça va se transformer en discothèque éventuellement une fois que l'usage commercial est donné? Sky is the limit. Donc, on essaie d'anticiper et d'être préparé. Donc, le cadre le plus structuré possible. Deuxième question est au niveau du processus. Donc, pour être capable de se mobiliser encore une fois au besoin, dans le calendrier, les étapes que vous mentionnez, de ma compréhension, le processus d'approbation référendaire ne concerne uniquement le cellier et la ferme urbaine si des résidents en font la demande. Donc, il n'y a pas de référendum au niveau de la salle de réception et du restaurant. Et ma question, finalement, est, on estime à quand la décision et est-ce qu'on a un calendrier un petit peu plus détaillé au niveau de l'adoption du règlement? Merci, Madame Dubu, pour votre question. Donc, je vais passer la parole à M. Meloche, responsable du dossier, pour répondre à votre question. Donc, pour l'aspect commercial, je prends note, mais évidemment, quand on lit la définition de l'espace cellier, on dit que c'est un espace qui est limité pour entreposer des bouteilles de vin. Donc, il n'est pas censé avoir d'événements, comme vous le dites, mais on comprend bien ce que vous dites. Je l'ai pris en note, donc on va s'assurer que ce soit clair. Pour ce qui est de l'échéancier, le second projet de règlement et l'adoption se fait au niveau du conseil de ville. Donc, nous, après la rencontre d'aujourd'hui, après la séance du conseil, on va transmettre les informations que le conseil, les orientations que le conseil s'apprête à nous transmettre à nous. On va transmettre ça aux responsables à la Ville-Centre. Ce qu'on comprend, c'est que ça devrait se faire quelque part à l'automne 2023. L'adoption du règlement. Oui, exactement. Entrée en vigueur, je vous dirais, probablement fin de l'automne 2023 ou début de 2024. Pas vraiment plus tard que ça, mais ce n'est pas dans nos mains, c'est au niveau de la Ville-Centre. Donc, s'il y avait un processus référendaire, ça serait avant ça. Il faudrait que ce soit avant ça. Exactement. Donc, c'est suite au dépôt du deuxième projet de règlement qui va se faire au conseil de ville. Puis, comme vous l'avez dit, le processus référendaire ne viserait que le projet de règlement modifié. Donc, dans l'optique où le second projet de règlement va se voir enlever l'usage restaurant et l'usage salle événementielle, ce ne serait pas possible d'aller en référendum sur ces deux usages-là. OK. Et donc, comment on va saisir le cadre que vous allez mettre en place pour vous assurer que l'usage commercial, qui va quand même être là, ne permettra pas un usage démesuré ou de déplacer l'usage commercial? Parce que vous... Donc, juste pour l'information, ça va être la dernière question. Oui. Mais oui, M. Méloche. Dans le projet de règlement, on vient cibler les aires. Donc, où le cellier ou la ferme urbaine ont le droit d'être. Donc, on a des plans en annexe au règlement. Donc, c'est sûr que ça va devoir être circonscrit dans ces zones-là. OK. Merci. Merci. Merci beaucoup, Mme Dubé. Donc, on va passer à la prochaine question. Donc, M. Coloura. Bonsoir. 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 Je fais partie d'une compagnie qui s'appelle Paysagiste NDC. Je suis un paysagiste dans la ville d'Outre-Bond. Ça fait 35 ans que je travaille là. Puis, la compagnie date de 60 ans. Ça fait longtemps que la compagnie a fait le nettoyage des terrains. On coupe le gazon. On taille des haies. On fait tout entretien. Le 15 mai, vous avez passé une loi qu'on n'a plus le doigt d'utiliser des souffleuses à gaz à Outremont. Puis, j'ai acheté des souffleuses à batterie. La batterie, j'en ai acheté trois. Ça m'a coûté 10 000 $. Puis, on utilise ces machines-là. Puis, vraiment, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne durant l'été. Durant l'été, ça va fonctionner. Pourquoi? Il n'y a pas beaucoup de bris. Puis, on souffle les passages, les driveways, puis tout ça. Ça va bien. Par exemple, là, je me demande l'automne, quand les feuilles vont tomber. Il y a beaucoup de feuilles à Outremont. Ils ne vont pas marcher. Je viens demander si on peut utiliser les souffleuses à gaz le mois d'octobre-novembre. C'est tout que je viens demander. Si on aura le doigt à l'utiliser. Je peux comprendre que l'automne, quand les feuilles sont mouillées, effectivement, il y a beaucoup de feuilles. Donc, ça aura des conséquences ou des impacts sur la façon de travailler avec des souffleuses électriques. Le règlement, en fait, on l'a passé l'automne dernier, en 2022. On l'a fait deux, mais on l'a mis effectif au 31 mai. Ça a été le résultat. Notre décision a été le résultat d'un grand débat qui a eu lieu ici et des demandes citoyennes répétées pour interdire les souffleurs de feuilles à essence. Pourquoi on l'a fait? C'est simple. C'est simplement deux raisons. Une, c'est la nuisance. Les gens se plaignaient énormément. Oui, c'est le bruit. Oui, c'est le bruit. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord pour le mois de… Juste pour compléter. Oui, juste pour compléter, mais je veux juste… OK. Et le deuxième, c'est évidemment, c'est qu'en 2023, on essaie de réduire notre empreinte carbone. Et donc, c'est aussi une raison pourquoi on a interdit. Mais oui, je veux vous… Moi, je suis d'accord. Pour le mois de juin, juillet, puis août, septembre, OK, je suis d'accord. Le monde sera à la maison. Il ne veut pas attendre de bruit. Puis octobre, novembre, il y a beaucoup de feuilles. Les arbres qui sont plantés en avant de la maison de mes clients, cinq pieds de le trottoir, c'est les arbres qui appartiennent à la ville d'Outremont. Ça n'appartient pas à mes clients. Ça appartient à la ville d'Outremont. Si ça arrive qu'on ne peut plus l'enlever, ces feuilles-là, elles vont rester là. Puis la ville d'Outremont, il faut qu'elles les nettoyent. Ce n'est pas moi que je vais les nettoyer. Il faut comprendre que des arbres à Outremont, c'est des arbres qui datent de 70, 80, 100 ans. Il y a beaucoup de feuilles. C'est impossible avec des petites souffleuses à batterie. Ça ne fonctionne pas. C'est ça que je suis en train de faire mon point. Ils ne fonctionnent pas. Une dernière affaire. La ville de Westmont et la ville de Mont-Royal, ils ont cette affaire-là qu'ils utilisent les souffleuses à gaz le mois d'octobre-novembre. Deux mois, c'est tout. Ça, c'est les deux mois les plus difficiles quand ça tombe vraiment. L'année passée, c'était comme incroyable combien de feuilles que j'ai enlevé. C'est ça que je veux demander. Moi, je veux penser-y. Westmont, Westmont, octobre-novembre, ils utilisent les souffleuses à gaz. La ville de Mont-Royal, ils utilisent. Je crois qu'à Outremont, ils peuvent faire la même chose pour deux mois. En fait, nous, il y a un large consensus là-dessus. On ne va pas changer notre avis. C'est clair que nous avons débattu la question. Il y a un large consensus pour interdire les souffleurs à feuilles. On ne changera pas notre décision. Malheureusement. Les batteries ne fonctionnent pas très bien. Il n'y a pas de force. Écoutez, j'ai aussi des arbres sur mon terrain avec des souffleurs à feuilles électriques. Je peux-tu faire un autre point? Non. Je voudrais bien, mais je pense que dans le souci d'une participation citoyenne plus grande avec une trentaine de questions, on peut passer à la prochaine question. Mais on ne changera pas notre avis là-dessus. Malheureusement. Merci beaucoup. OK. Merci. Merci. La prochaine question va à Mme Isabelle Trompe. Bonjour. Bonjour. Monsieur le maire et les conseillères. Merci pour votre beau travail. Et je voulais en fait parler de la rue Champagnard. J'habite sur la rue Champagnard entre la rue Bernard et la rue Saint-Viateur. Et c'est une rue qui est très passante pour les enfants qui vont à l'école, à plusieurs écoles, que ce soit au nord de la rue Champagnard et passe à travers le parc Outremont et vers le sud aussi, ou des autobus scolaires. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants sur la rue qui ne soient pas sur la rue ou qui habitent sur la rue. On a, nous, les résidents de la rue, signé une pétition à plus de 50 % des résidents demandant pour réduire la vitesse. Et aujourd'hui, vous allez voter sur des mesures qui vont nous permettre de réduire la vitesse avec un corridor familial qui va rétrécir la rue parce qu'elle est assez large. Merci de voter en support de ça aujourd'hui. Ma question, c'est la proposition qu'on avait faite en tant que résidents, c'était une proposition à court terme pour un projet pilote. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à long terme? J'ai déjà commencé à parler à votre équipe à long terme, mais je vous la pose à vous. J'ai parlé avec Mme Naubert plutôt la semaine dernière ou à la fin de la semaine dernière, mais je voulais avoir des idées parce que c'est une rue qui est très passante avec les commerces sur la rue Bernard. J'ai très peur pour les enfants qui habitent sur la rue. Je vais demander à Mme Naubert de faire un petit récapitulatif pour que tout le monde comprenne bien les enjeux et ce qu'on était en train de faire. Et après ça, je commenterai. Merci. 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 Le plan directeur de mobilité durable et sécuritaire pour tout Outremont. Et nous avons fait des comptages au mois de mai, juin. Et donc, on est en train de réviser l'ensemble de l'arrondissement pour sécuriser, diminuer la circulation de transit, améliorer la sécurité autour des écoles, ajouter des pistes cyclables. Donc, je pense qu'à travers cet exercice, on va vraiment transformer, apaiser Outremont, en fait, c'est l'objectif pour qu'on puisse se réapproprier notre milieu de vie. Donc, les recommandations qui vont venir de ce plan-là, en fait, de la firme qui fait l'étude, vont nous servir de base pour avancer avec ambition, si on veut, là-dessus. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci. Écoutez, merci de le rappeler. On va parler plus près du micro. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est d'accord. OK. Je vais essayer de ne pas faire d'indigestion, mais je suis votre conseil. Merci. D'ailleurs, on va juste pour annoncer une petite nouvelle, on va changer notre système de scénarisation ici, parce qu'effectivement, c'est récurrent. Ah oui. Donc, ça va mieux aller. Mais merci. Ah oui, d'accord. Donc, M. Marc Poulay. Bonsoir. Je viens vous parler du tennis Garneau. Bon, je sais que c'est un dossier que vous avez hérité de l'administration Tom Linson, là, fait que ça a probablement été fait un petit peu dans des circonstances, en tout cas, un peu bizarroïdes en fin de mandat. Toujours est-il que ça fait deux saisons qu'il n'y a toujours pas de tennis à Garneau. Fait qu'est-ce qu'on peut avoir une idée de l'avancement des travaux? Puis aussi, je ne sais pas, des implications financières, là, est-ce que l'entrepreneur va avoir des pénalités, par exemple, ou est-ce que vous avez des garanties sur le prix des travaux? Parce qu'on s'est bien conscient que depuis deux ans, là, les prix ne sont pas les mêmes. Donc, c'est quoi les impacts financiers associés à ce dossier-là? Puis, c'est quand qu'il va y avoir des tennis, les joueurs de tennis? Écoutez, c'est une excellente question. Je peux dire, les délais du début de la conception et du début des travaux, je pense, a commencé en septembre 2021. Alors, on est rendu maintenant en août 2023 et ce n'est pas terminé encore. Donc, votre question est très, très légitime. Nous, effectivement, on n'était pas là à la conception et au début des travaux. Donc, je ne peux pas commenter pour avant, mais ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, les délais, bon, d'abord, il y a eu, il faut quand même dire qu'il y a eu la COVID. Donc, qui a fait des délais sur les chantiers, des délais de livraison de matériel. Donc, je vais donner, c'est une raison, là, je sais que c'est une raison, là, d'une partie des délais. Mais le plus grand délai qui a été causé par, je sais, par un problème avec un poteau d'Hydro-Québec qu'il a fallu déplacer. Et il a, donc, nous, on a fait l'arrondissement, on a dû attendre le déplacement du poteau. Je ne sais pas si c'est un problème de conception ou de réalisation, là. Ça va être à voir, mais nous avons dû attendre le déplacement du poteau. Et avec le verglas, évidemment, il y a eu des délais. Mais ça a été fait. Et le chantier avance, mais évidemment, je suis très impatient et même irrité par le délai sur la réalisation de ce chantier-là. Mais nous avons un bon espoir. Je peux demander, donc, Mme Viber n'est pas là aujourd'hui. Je ne sais pas si je peux demander à quelqu'un, oui, de donner quelques détails sur l'état exact du chantier. Et vous avez parlé de conséquences financières aussi, là. Donc, si on peut donner un mot là-dessus. Oui, si vous me permettez, M. le maire, M. le maire, donc, oui, effectivement, pandémie, oui, mais aussi problématique de la main-d'oeuvre au niveau de l'entreprise. Problématique aussi au niveau de l'approvisionnement, au niveau des matériaux, les délais, le poteau. Donc, mais par contre, on suit ça de près. Je peux vous dire que j'en entends parler même du maire régulièrement à peu près toutes les semaines. Donc, on s'assure d'un suivi rigoureux et vigilant à cet égard-là. Et on espère terminer le tout pour cet automne, en 2023. Les aspects financiers, là? Bien, pour ce qui est des aspects financiers, pour l'instant, on est dans les montants, mais on vérifie les clauses de pénalité au contrat, assurément, s'il y a des problématiques au niveau du contrat qui a été octroyé. On pourrait vous revenir, par contre, on peut prendre bonne note de ça, puis on peut vous revenir avec une réponse. En tout cas, je pense que ça donne une bonne leçon sur la précipitation électorale associée à certains projets. Peut-être à ne pas répéter que, de par votre administration, de garrocher un paquet de projets pour bien paraître et essayer de gagner ses élections. Pour revenir au tennis, il reste quand même que ça fait 4 tennis sur 11 accessibles à l'ensemble des joueurs, parce qu'on comprend que les tennis joys sont accessibles qu'à une partie des joueurs. C'est un gros pourcentage. Est-ce que l'arrondissement a l'intention d'accorder cette année encore des crédits aux joueurs sur leur passe annuelle pour tenir compte du fait que quasiment 50 % des terrains ne sont pas disponibles? Effectivement, on avait fait ça l'année dernière, donc je vais aussi, Mme Poitreur, répondre à la question. Oui, M. Poulin, ça sera le même exercice que l'an dernier. Il y aura... Les mêmes crédits que l'an dernier vont être appliqués? Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'est au tour de M. Bullois. Rabbin. Désolé, Rabbin Bullois. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. M. le maire, mesdames les conseillères, avec votre permission, je voudrais parler, je vais lire mes propos pour ne rien remettre. En décembre dernier, j'ai assisté à une réunion de conseil municipal virtuel sur le projet de sécurisation du secteur Van Horn entre Anthony Maillet et Pratt. Mme Caroline Brown a pris la parole et a montré avec les dispositifs 15 accidents qui se sont produits sur la rue Anthony Maillet. Il n'y avait qu'une photo d'un accident sur la rue Pratt et aucune sur Heartland. On a déjà réglé le problème sur l'avenue Anthony Maillet avec la barrière. Maintenant, l'arrondissement veut faire des sens uniques sur Heartland et Pratt. Pour quelles raisons ? Mme Brown a dit et je la cite, « Le statu quo n'est pas une option. Quelqu'un sera frappé par une voiture. Elle met l'enfin sur la sécurité des piétons. Je roule sur la Pratt très souvent depuis les changements et il n'y a autant de véhicules qu'auparavant. En plus, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui l'empruntent pour rendre à l'école. Il y a déjà une feuille de circulation sur le coin Pratt et Van Orn. Trois d'Odan entre Lajoie et Van Orn. Deux d'Odan entre Ducharme et Van Orn. Et deux saillies sur le coin pour ralentir la circulation. Le sens unique sur Pratt va créer des risques de sécurité pour les écoliers sur la rue voisine de Vimy. Une corridaire scolaire pour tant d'enfants qui l'utilisent quotidiennement. Il y a trois écoles aux alentours, incluant une école primaire sur De Vimy. La plupart des filles de Bediakov, une école pour les filles, traversent De Vimy avec une brigade scolaire. Donc, votre question, bien sûr. Je peux juste revenir. Il y a eu deux minutes de passer, mais si vous pouvez poser votre question. J'ai presque fini. Allez-y, avec votre question. Le passage n'a ni feu de circulation, ni un panneau. Je suis très, très inquiet que l'enfant ne soit renversé par une voiture qui a dû nous plaise. Depuis 2002, sous le slogan « Une île, une ville », Outrements et Montréal ont été fusionnés en une seule. Nous sommes des Outrements et les Montréalais à la fois. Alors, notre responsabilité et notre devoir envers les enfants de Montréal ne devraient pas être moindres qu'envers les enfants d'Outrements. Alors, je vous prie, M. le maire et les conseillers, de rétirer votre proposition. L'avenir de la sécurité de nos enfants et de vos enfants est en jeu. Merci. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Donc, juste pour revenir sur, revenir en arrière un petit peu, pourquoi on fait ça? Il y a eu un nombre important d'accidents au coin d'Antonine Maillet et Van Horn. Et ce qu'on a vu, là, comme photo, fait très, très peur parce que les voitures, ce qui arrive, c'est que quand les voitures sur l'Antonine Maillet vont traverser Van Horn, ils s'avancent pour pouvoir voir s'il y a des voitures qui s'en viennent. Et le problème, c'est qu'ils s'avancent trop. Et les voitures qui descendent de Côte-des-Neiges sur Van Horn, où la limite de vitesse est de 40 km à l'heure, et ici, il y a une pente qui descend, donc ils n'ont pas le temps de freiner et il y a eu des accidents. On ne peut pas attendre un accident mortel avant d'agir. Il faut agir. Maintenant, on a eu des, on a eu des, des avertissements. Heureusement, ce n'ont été que des avertissements avec tous ces accidents qui n'ont pas côté de blessés graves. Mais je pense que ce serait une question de temps avant qu'il y ait un accident mortel. Donc, on agit. La raison, donc on agit en changeant l'essence unique, effectivement, dans les rues que vous avez mentionnées. Pourquoi on ne se tient pas qu'à une rue? On sait que la circulation, c'est comme, c'est comme l'eau. Ça va là où ça peut. Donc, il faut, il faut pas seulement changer l'essence unique sur une rue. Il faut vraiment, comme c'est un îlot et la circulation va passer là où elle peut. Donc, si on ne ferme pas les autres, enfin, si on ne change pas l'essence unique sur les autres rues, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir beaucoup de circulation qui vont se ramasser sur ces rues-là. Donc, c'est pour cette raison qu'on a ce bloc, ce qu'on appelle l'îlot en tenue de Maillet, ou de quatre rues où on va mettre l'essence unique. Alors, la question que vous posez, c'est le débordement sur Devimi. Effectivement, Devimi n'est pas Outre-Mont. On n'agit pas, vous dites, vous avez mentionné qu'on est dans une ville, donc on n'est pas sur une île Outre-Mont. Donc, il faut voir l'impact que nos mesures ont sur les rues à Bois-de-Nantes, même s'ils ne sont pas Outre-Mont. Nous avons eu des discussions avec Côte-et-Neige. Nous avons discuté avec la... Madame Ronde a discuté avec la mairesse sur cette question. Nous avons parlé aux conseillers aussi de Côte-et-Neige. Et nous espérons, et je crois, que Côte-et-Neige va prendre les bonnes décisions pour protéger la sécurité de la rue des piétons sur Devimi. Pour l'école, il y a des mesures qui peuvent être prises pour sécuriser sur Devimi. Je ne sais pas si Mme Brandt veut compléter ma réponse. Puis après ça, vous pourrez poser une question complémentaire, si vous voulez. M. le rabbin, merci pour votre présence. J'étais en train de répondre à votre courrier, mais je voulais utiliser les bons mots. Je ne l'ai pas fait, je m'en excuse, mais c'était sur ma liste de choses à faire. Ceci étant dit, tout ce que je veux rajouter par rapport à ce que M. le maire a dit, c'est que ça fait un an, avec l'équipe de Mme Naubert, qu'on se creuse la tête pour éviter les sens uniques. Pourquoi? Parce qu'on sait que vous n'en voulez pas des sens uniques. Certaines personnes n'en veulent pas. Certaines personnes en veulent. Qu'est-ce qu'on a fait, Mme Naubert? On a enlevé du stationnement sur les bords de rue. On a bougé des arrêts stop. On a bougé des lignes d'arrêt. On a mis de l'achurage au milieu de Van Horn. On a coupé des arbres sur les terrains privés. On a fait plusieurs consultations publiques. Je suis allée faire du porte-à-porte dans les rues pour essayer de trouver des alternatives. La seule alternative qu'on a trouvée actuellement, c'est les dispositifs au coin d'Antoine Maillet et Van Horn. Ça marche. Mais savez-vous quoi? Depuis les dispositifs, les gens d'Heartland sont furieux parce que le flux véhiculaire est rendu sur Heartland. Alors, on a créé un enjeu là-bas. C'est la raison pour laquelle les sages enseignements de Mme Naubert, c'est de dire, arrêtons de faire une intervention uniquement sur une rue, voyons comme un tout. Et ces quatre rues-là doivent être vues comme un tout. Alors, on ne peut pas laisser les interventions actuelles sur Antoine Maillet. Il faut faire une intervention également sur Heartland. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est, OK, on ne le fait pas sur Pratt. Mais si on ne le fait pas sur Pratt, on sait très bien que le flux de ces trois rues-là, parce que Dunlop est déjà fait, vous le savez, va aller sur Pratt. Puis, on ne veut pas prendre la chance que ça réarrive. C'est choquant les accidents qui ont lieu au coin d'Antoine Maillet. On n'a pas pris la sécurité des enfants de Vimy. Mais oui, on l'a pris, parce que lors de la dernière rencontre, vous m'avez fait ce commentaire-là, puis d'autres résidents l'ont fait, puis ça nous a beaucoup interpellé. C'est la raison pour laquelle on a communiqué avec l'école, puis les responsables de Côte-des-Neiges, en leur disant bien à l'avance, savez-vous quoi? On a un enjeu de sécurité vraiment sérieux. On n'a plus de solution, mis à part les sens uniques. On va devoir le faire. Maintenant, ils ont eu des discussions avec l'école. L'école est en démarche pour faire une demande pour un stop. Et puis, je suis super sensible à ça. Vous savez, je suis maman, moi aussi, puis je marche avec mes enfants. Je ne veux pas qu'on cause un problème ailleurs. Vraiment pas. Mais on a fait notre devoir d'informer les gens que ça s'en venait. Ils ont eu suffisamment de temps pour agir. J'ai parlé au conseiller municipal. J'ai informé la mairesse lors d'une rencontre qu'on a eue dans un autre contexte. Le cabinet est au courant. Rendu là, je veux dire, s'ils ne prennent pas leur responsabilité, je souhaite qu'ils prennent leur responsabilité et qu'ils agissent sur la sécurité également. Ça va sécuriser les piétons sur Pratt. Tous les enfants qui vont à l'école vont avoir une meilleure qualité de vie le matin et le soir quand ils vont marcher. Mais une de vos courriels, vous m'avez dit qu'on va faire les changements sur Anthony Maillet et Artlin et on va voir comment ça va être. Et après ça, on va s'occuper de Pratt. Séparement. Dans une de vos courriels. Alors, pourquoi on ne peut pas faire ça pour le moment? Je ne me rappelle pas avoir écrit ça. Il faudrait que je le relise, M. le rabbin. Mais c'est une discussion qu'on pourrait continuer à l'extérieur du conseil, vous et moi, si vous le souhaitez. Avec grand plaisir. Merci. Je dirais que, écoutez, on a, comme dit Mme Brand, on a essayé plusieurs mesures en projet pilote. On espérait que ça allait fonctionner. Ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est une mesure ultime qu'on met en place. On va, si on, je veux dire, c'est toujours évolutif. Donc, si on croit plus de problèmes qu'on règle, on va s'ajuster. Parfait. OK. Merci. 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 Donc, la prochaine question va à Mme Plante. Bonsoir, M. le maire et Mme les conseillères. Bonsoir. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. OK. Je suis Nathalie Plante, directrice générale du CPE Le Pichounet. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre engagement et votre disponibilité suite à l'avis de motion du mois dernier concernant le règlement pour l'utilisation de la cour arrière du CPE Le Pichounet situé au 185 Avenue Bloomfield. Je vous remercie de votre engagement face à ça et tout le travail que vous avez fait pour le dépôt de motion de juillet dernier. Si le vote passe en notre faveur ce soir, je tiens à vous exprimer que cette démarche a été considérée que pour les intérêts des enfants du CPE et qu'ils puissent jouir de l'espace naturel de la cour et se développer à leur plein potentiel. Ma question, j'aimerais savoir, lorsque le vote sera fait, s'il est en notre faveur, à partir de quel moment on va pouvoir utiliser notre cour sans restriction? Merci pour votre question. Je pense que cette décision, nous la faisons avec, enfin, on va voter tout à l'heure, mais on la prend avec détermination. Je pense que tout en sachant que ça peut avoir toujours des impacts, dans chaque décision a des impacts, mais on regarde la balance des inconvénients et les enfants, effectivement, ont le droit de pouvoir jouer dehors. Donc, pour nous, c'est assez très clair. En ce qui concerne votre question, je vais demander peut-être à M. Larue ou Mme Desjardins pour l'exécution, quand est-ce qu'on va pouvoir utiliser la cour? En termes de délai, la décision passe ce soir. On doit signer, après ça, c'est administratif. On doit signer la résolution, donc il y a une entrée en vigueur du règlement qui va être publiée en ligne et à partir de là, c'est en vigueur. Donc, je ne sais pas s'il y a des changements, des aménagements à faire au niveau du dossier, mais vous pourrez, disons, la semaine prochaine, dans le début de semaine prochaine, le temps de signer les documents. Dès que je signe, c'est ça? Dès qu'on publie, dès qu'on met en ligne. Dès qu'on publie, OK, ça marche. OK, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, la prochaine question va à Mme Marie-Ali. Désolée. Oui, madame. Bonsoir, M. le maire, les conseillers. Bonsoir. Je voudrais saluer votre décision pour la chapelle du 14-20. Je me réjouis aussi de savoir qu'il y a une réglementation concernant les oeuvres qui y sont. Maintenant, je voudrais savoir si cette réglementation, par exemple, a des dispositifs pour inciter, donc les personnes qui sont responsables de l'espace, à la sauvegarde de ces oeuvres. Présentement, la chapelle coule. Donc, bientôt, s'il n'y a pas d'intervention, peut-être que ces oeuvres seront abîmées. Vous dites que la chapelle, ça coule de l'eau? Oui. Oui. Je vais, vous me l'apprenez, là. Moi aussi, je l'ai appris tout dernièrement. Donc, il y a aussi une autre question. Admenant que, vous savez, Ninkeri est un personnage historique déclaré par le Patrimoine Canada. L'oeuvre qui est dans la chapelle n'est pas recensée, donc, officiellement au patrimoine, enfin, dans le répertoire du patrimoine culturel du Québec. Advenant qu'il y ait un groupe qui fasse demande de classement et, donc, de citations historiques, est-ce que la ville d'Outrement accompagnerait cette décision? On sait que ces pouvoirs-là, bien, ont été un petit peu légués aux villes maintenant. Je sais que vous êtes un arrondissement, mais c'est la question que je me pose. Écoutez, je vais d'abord laisser M. Meloche répondre à notre spécialiste, puis je pourrai vous répondre à la deuxième question. Merci. Pour répondre pour la chapelle, j'étais pas au fait qu'il y avait des enjeux d'infiltration d'eau, donc je vais demander aux inspecteurs d'aller faire les vérifications, puis on fera le suivi approprié. Pour ce qui est du classement, je pense que s'il y a une demande formelle qui nous est déposée, on va l'analyser, puis on le fera suivre pour voir comment on va traiter cette demande-là. OK. Je pourrais vous assurer que je serais personnellement favorable. Merci. Merci. La prochaine question va à Mme Nieman. Good evening. Do you mind if I speak in English? Yeah, sure. Absolutely. Okay, thanks. Welcome. I'd like to know, I'm an Utrmenter for life, I mean, from when I was born. And I always felt that Utrmenter is a very secure place. Plus, we have public security, which is private security, actually. Last Thursday, I live on Dunlop. My neighbor next door was sleeping in the middle of the night. They have five kids in the house. Someone broke into their house. They called the police. Police didn't show up. They called again. The police didn't show up. This was Thursday night. Friday, two in the morning, they got a message. We keep the Shabbat, so we don't pick up the phone on Saturday. That this is the police. We're not coming, but you can register your complaint at the police department, which he did. He registered on Sunday morning, his complaint. I'm speaking on his behalf because he's not here. And I'm upset because it shows that we are not secure, except for what God is watching us. But other than that, we're not secure. And on Wednesday, I got a ring on my doorbell. I'm the next door neighbor. The police came and says, oh, can we see your camera and see maybe if you can see what happened? So it happens to be that I could see the neighbor's entry, but the motion detector doesn't go on unless he's closer to our house. So there was no motion registered. But on the neighbor's credit card was showing that someone used his credit card. He was robbed of his wallet, his jacket, and his computer. And on his credit card showed the Petro Canada number, I don't know, 4597. We looked it up online. It was the Petro Canada on Côte d'Aînes. So your question, please. Yes, the question is, the police said to me, I want to see your camera to see if we can coordinate that the people who used the credit card are the ones who robbed this person. I don't have the, anyway, I don't have it on film. My question is, who's in charge of security here? What's the point of Oudjman Security and coordinating with the police? All right. Well, it's a good question. Je vais juste résumer la question en français. I'll just make a little summary of your question in French. You know, I'll answer. Donc, la question, c'est qui est en charge de la sécurité? Donc, il y a eu un vol sur la rue de Dunlop, en dedans, non? Et donc, la question est, qui est en charge de la sécurité? Est-ce que c'est la sécurité publique ou la police qui n'est pas venue et qui n'a pas, qui, en fait, qui a demandé de l'aide par les caméras, mais il n'y a rien qui est apparu. Donc, ce crime-là semble qu'il ne sera pas résolu. So, to answer your question, the police is in charge. Excuse me? The police, the police is in charge. Then what's the point of Oudjman Security? Just give tickets? So, the police has a responsibility for security and to make sure that there are no crimes committed or when there are crimes, to find who is responsible. They are in charge. Now, as you know, we used to have a police station in Outremont and it was merged with Côte d'Énge which, unfortunately, we have criticized that decision. It was made by the city, the police and the previous administration. But, the fact is that right now the police station is in Côte d'Énge and there is a sense that the police presence is not sufficient and the response, it's a question of resources. Maybe the priorities go to Côte d'Énge since they are present over there. So, that is the answer. The security public, public security, is there for other reasons. They are not involved in police matters. They ensure a presence in Outremont. They can spot if there is something going on, of course. They will coordinate with the police and they will call that the police will be responsible. It's not the security public. Security public has other responsibilities, like coordinating with the application to make sure that the bylaws are followed and to give some tickets, yes. But, they are not responsible for police matters. So, there's nothing a citizen can do, in other words, if the police doesn't respond to a crime. Right. Well, I would say that we make, you know, strong representations to the police station, which who, you know, people responsible are very open with us and try to make sure that they do a good job here in Outremont. But, we, of course, ask for more presence, since some residents don't feel as secure as they did when the police station was on Brandhorn. So, that's what we can do. And, I would encourage you and other people to communicate with the police as well, as PPM, and make that demand or that, make your representations. But, certainly, we are here at the borough level. We do make strong representations. And, we are in discussions with them. I mean, it's not, it's cordial and we have very good relations with them. They are very helpful in many instances. Right. And, they are present. But, of course, we want, the fact that the station is in Codinez, we, the citizen, has to go to Codinez to the police station to make a… Our police station is up near Diakari Boulevard, right? Yes, exactly. It doesn't make any sense. Right. We have a police station right here on Beaumont. They… It's a little closer. Well, yeah. Yeah. But, our station is in Codinez, yeah, near Diakari. And, so, it does take, you know, I don't know, half an hour to get there or 20 minutes, depending on traffic. It took six days for them to respond. Yeah. Mr. Mayor… So, I'll let… Yeah, if you have… I'll let… I'll let… Madame Palak… We… We… As mayor, you can ask the police chief of the police station details about what happened in this case and find out why they didn't respond and they didn't show up. Of course we can, and it's a good suggestion, and we'll do that, so, in your case, and we'll see what the response is. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for the suggestion, Madame Palak. Monsieur le maire, on doit prolonger la période de questions. Je propose… J'appuie. Je vote pour. Je suis pour. Merci. Donc, on va passer à la prochaine question. Madame Forgette. Madame la question. Madame la question. La beni to have one question. De la question. Of course. David Hawley. Ben… Madame la première… Madame la mulherμε Ass shove… Magazine… publics de l'arrondissement. Les supports à vélo semblent avoir la priorité sur notre environnement écologique. Premier exemple, je trouve aberrant de placer une station Bixi au milieu du parc Beaubien. Pourquoi? N'y a-t-il pas amplement de bitume sur les rues aux alentours pour y placer la station Bixi? Deuxième exemple, l'arrondissement a financé les supports de vélo placés sur le terrain gazonné devant l'école Guy Drummond sur la joie. Résultat, le gazon a presque disparu, évidemment. L'eau de pluie n'est plus absorbée et coule avec la terre sur le trottoir et dans la rue. Pourtant, il y aurait amplement de place sur les rues environnantes autour de l'école. Il ne faut surtout pas considérer les espaces végétaux comme un espace non occupé. Il faut protéger ces espaces précieux pour l'écoulement des eaux et pour rafraîchir notre environnement. Pourriez-vous, s'il vous plaît, revoir les emplacements de ces stations Bixi et les supports à vélo devant l'école Guy Drummond, s'il vous plaît? Merci, madame, pour votre question. Je vais sur le choix, la justification du choix d'emplacement. Je comprends très bien votre question sur le respect des végétaux, que ce soit dans les parcs ou ailleurs, l'impact que ça peut avoir d'avoir une station Bixi. Mais je vais demander à madame Poitras, donc comment les décisions ont été prises pour le choix et l'impact? Et est-ce qu'il y a des alternatives aussi? Bien, en fait, quand on est approché par les équipes pour faire des installations de stations, Bixi, il y a une analyse qui se fait. Désolée, je comprends, je vais manger le micro. Je sais, madame Nobert pourra peut-être après expliquer le choix, mais je peux vous dire que l'emplacement dans le parc est relié avec un branchement électrique parce qu'il y a des vélos électriques sur cette station-là. Mais il y a sûrement autre chose. Ce n'est pas une option. Il ne faut pas considérer mettre des bicycles dans un parc à cause d'une option d'une prise. Je veux dire, il y a des lampadaires aussi sur la rue où on peut avoir une prise. Il y a sûrement autre chose. Il ne faut pas utiliser nos espaces verts pour mettre des stations Bixi. Ça n'a pas d'allure. Il n'y a rien qui justifie ça. Je ne comprends pas. Il y en a partout, des stations Bixi, puis celle-là est dans un parc. Je peux demander. Votre suggestion, elle est… Ça n'a pas d'allure. Parce que vous savez qu'après, les camions viennent tous les jours remplir les vélos, l'enlever. Ce n'est pas une activité d'un parc. Ce n'est pas… C'était aussi, Mme Forget, dans le projet Bixi. C'était pour une utilisation de quatre saisons. Donc, l'automne, les stations Bixi sont retirées. Celle-là, elle est fonctionnelle l'hiver. Mais trouver un autre endroit. Je comprends tout à fait ce que vous êtes en train de dire. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas comme genre, oh bien tiens, il y a de la place dans le parc où on va écraser du gazon, puis on va… Ce n'est pas une option. Pour moi, ce n'est pas une option. C'est mon opinion. Oui, d'accord. Non, mais on va creuser le sujet et voir s'il y a d'autres options à analyser les points et les comptes. Et puis, on pourra vous revenir avec une petite analyse là-dessus. Et sur la Jacques-École Drummond, est-ce que ça peut être mis dans la rue ou vous avez mis plein d'intersections de stationnement? Donc, ça pourrait parfaitement être des… Les supports à vélo pourraient être là, puis on pourrait ressemer du gazon en façade, puis ça réglerait la solution. Pour Guy Drummond, est-ce qu'il y a eu quelque chose de spécifique là-dessus? Bonsoir. En fait, oui, Guy Drummond, ils ont… Effectivement, Guy Drummond, ils ont demandé des supports à vélo. Il y a eu des supports à vélo qui ont été installés sur la rue situant dernièrement. Donc, on pourrait revoir la possibilité d'installer dans la rue d'autres, les supports, en fait, qui sont sur le terrain. Par contre, l'hiver, il faut les retirer parce qu'à cause des opérations de déneigement, on ne peut pas laisser… Mais non, il y a des poteaux. Il n'y aura plus de déneigement à cet endroit-là. Il y a des poteaux qui remplacent le stationnement. Donc, les supports à vélo, vous pouvez en mettre une dizaine, là, puis ils resteront là tant qu'ils veulent. Effectivement. Si les bollards restent lents, les supports vont pouvoir rester lents. Mais ça dépend. Non, il faut voir avec les opérations, on n'est pas encore décidé à savoir si les bollards vont rester… Ah, mais l'hiver passé, je pense qu'ils étaient restés là. Ils avaient resté. Parce qu'il y a encore toute la petite roche de l'hiver, elle est encore toute là parce que le balai ne peut pas passer. Donc, ça, c'est un point de nettoyage qui serait intéressant parce qu'à un moment donné, on va avoir tout un sac de roches… Ça peut évoluer, là. On va analyser ça. Je voulais juste, sans soin de question, vous rappeler que le dossier des petites clôtures vertes ne semble pas vraiment avancer. Et je ne vais pas prendre de temps, vous n'allez pas répondre. Et n'oubliez pas de faire désherber les aménagements du boulevard de l'Arc. C'est des beaux aménagements avec les hydrangés qui sont tous en fleurs. Puis, si on n'en fait pas attention, bien, il va pousser des arbustes entre ça. On va les perdre, puis ce serait dommage. Voilà. Merci beaucoup. Oui, d'accord. Merci. Puis, on prend note pour les désherber, là. Donc, ça va être fait. Et pour les clôtures vertes, c'est un dossier dont nous avons discuté cette semaine même. Donc, on pourra revenir là-dessus, là, avec comment on va gérer cette question-là. Merci. Merci. Donc, ça complète les questions en présentiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on va passer… Madame Desjardins. Actuellement, il faut s'inscrire avant 7 heures, M. le maire. Il faut s'inscrire avant la séance pour pouvoir poser une question. Je n'ai pas un point d'ordre, mais c'est qu'ici, je vais envoyer une question par courriel. Ah, OK. D'accord. Vous avez une question. Oui, oui, d'accord. Alors, c'est votre… Vous venez poser la question, si vous l'avez déjà envoyée par courriel. Non, c'est pas… C'est quel que… Votre nom, c'est… Bon. Nom de famille, c'est Halls et le prénom, Philippe. Nom de famille, Halls et le prénom, Philippe. Oui, d'accord. Alors, merci de poser votre question avec plaisir. Ah, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le maire et tous les élus. Excusez-moi pour interrompre la séance comme ça. Non, ça va. Je vais modifier ma question un petit peu parce que j'ai appris quelque chose pendant la séance sur cette question. Hum, on a où les avenues Pratt et Heartland deviendront les voies à sens unique. De plus, il ne sera plus possible de descendre complètement aucune de ces roues car le sens de circulation s'inversera à Van Horn. J'aimerais savoir si l'arrondissement a considéré l'impact de ces modifications sur les cyclistes dans le quartier. Maintenant, il y a beaucoup de cyclistes qui peuvent traverser l'avenue Van Horn en toute sécurité en improutant Pratt ou Heartland. Les autres rues nord-sud dans les alentours sont beaucoup moins sécuritaires pour les cyclistes en raison de l'absence de feu ou de volume de la circulation. Donc, en général, les cyclistes ont besoin des passages directs et sécuritaires entre les pistes cyclables. Et plusieurs cyclistes dans le quartier prennent Heartland pour aller à la piste sur Sainte-Catherine, Côte-Sainte-Catherine, par exemple. Donc, je pose la question si vous avez dans ce plan de réaménagement pour Heartland et Pratt une place pour les cyclistes. Merci pour votre question. Donc, oui, la réponse est oui, mais je l'ai expliqué. D'abord, pour remettre en contexte, encore une fois, on met ces aménagements en place parce qu'il y a des risques de mortalité lors des accidents d'Antaline Maillet et Van Horn. Donc, nous, nous, pour les cyclistes, évidemment, pour l'instant, la meilleure option, c'est de passer par des rues qui ont des feux. Donc, pour permettre de traverser Van Horn en sécurité. Mais à plus long terme, mais ce n'est pas si long terme que ça, nous allons, comme vous le savez peut-être, nous avons notre étude de plan de mobilité durable et sécuritaire. Donc, qui va faire des recommandations et un plan pour sécuriser toutes les rues d'Outre-Bond, particulièrement pour les cyclistes et les piétons, les jeunes et les aînés. Donc, nous, et nous travaillons en ce moment même avec Vélo-Québec pour établir un réseau de pistes cyclables ici à Outre-Bond. Donc, vous allez voir des aménagements qui seront mis en place, mais il faut juste attendre un petit peu, mais ça va arriver. Donc, c'est ça notre plan pour les cyclistes. Oui, c'est très bien que vous travaillez avec Vélo-Québec. Et est-ce que tu peux me renseigner plus de ce projet avec Vélo-Québec, par exemple? Bien, pour l'instant, nous sommes en discussion, c'est-à-dire qu'ils font des analyses sur les rues, sur plusieurs rues à Outre-Bond. Donc, pour l'instant, on est en travail avec eux, mais je pense qu'à la fin de l'automne, d'ici la fin de l'automne, la fin de l'année, on devrait être en mesure de donner plus d'informations sur notre... où on s'en va, sur la direction, sur tout ce grand plan que nous avons pour Outre-Bond. Merci beaucoup pour vos deux questions. Oui, merci beaucoup. Et je ne suis pas... je n'avais pas des renseignements sur cette situation, sur Anthony Nemaillé, avant que j'ai posé cette question. Et maintenant, je comprends mieux la situation. Et je veux juste savoir que... je veux savoir que c'est dommage qu'en entendant les pistes cyclables, qui vont devenir à Outre-Bond, que les cyclistes vont être pénalisés pour le conducteur... pour le danger qui présente les conducteurs. C'est toujours une question de... on va terminer là-dessus, mais c'est toujours une question de balance des inconvénients. Dans ce cas-ci, il y a des risques d'accidents mortels, donc il faut agir. Comme j'ai mentionné, il y a la possibilité de traverser lorsqu'il y a des feux. Donc, il y a deux endroits où on peut traverser. Mais effectivement, je comprends votre impatience là-dessus et on va essayer de travailler rapidement. Mais c'est sûr que ces choses-là prennent un peu de temps, mais pour mettre en place un réseau de pistes cyclables. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Merci. Donc, on passe, comme je l'ai mentionné, aux questions en ligne. Nous avons déjà eu notre question numéro un de M. Sassy. Donc, on va passer à la seconde question. Oui, la question de M. Martin Couture. Le sujet projet 2953, la face cachée de la Lune. La question, j'aimerais connaître le développement du dossier au sujet du monument indiqué ci-haut, la face cachée de la Lune située au Mille. Celui-ci étant dédié à la grimpe, Escalade n'a toujours pas été fonctionnel depuis son inauguration en 2018, et ceci au coût d'un point deux millions. Étant grimpeur moi-même et voulant pratiquer, j'ai effectué des recherches. L'artiste lui-même ainsi que deux autres personnes d'intérêt ont tous tenté depuis longtemps de réussir à faire ouvrir celle-ci, mais sans succès. Une patate chaude qui semble n'aboutir à rien à travers toute la bureaucratie des différents départements, selon eux. Je comprends, encore une fois, c'est un projet qui a eu des délais, mais je vais expliquer un peu le processus. Donc, pour l'instant, nous avons la ville. C'est moi-même qui ai posé la question. Ah, d'accord. Bienvenue. Merci. Merci d'être là en présence. Donc, j'ai expliqué un peu ce que le processus est en cours. Donc, l'objectif, je vais aller à la conclusion, c'est que l'objectif, c'est de pouvoir permettre l'escalade sur le monument. Donc, nous gardons cet objectif. Mais si vous avez, je peux expliquer le processus, si vous voulez, voir pour expliquer où on en est dans le processus. Je comprends qu'il y a, comme je dis, des délais. Le dossier est encore à la ville de Montréal. Et donc, on est en train de finaliser, en fait, les étapes administratives. Il y a un caractère particulier à ce dossier. En fait, c'est une innovation très intéressante d'avoir cette pièce, cette œuvre d'art pour permettre l'escalade. Et je dirais qu'il y a eu des validations, quand même, rigoureuses du Bureau d'art public auprès du Service des affaires juridiques de la ville de Montréal qui ont été nécessaires. Afin de préciser, bien, en fait, de préciser les paramètres légaux et sécuritaires de l'encadrement de la paroile d'escalade. Nous attendons à ce qu'un dossier nous soit présenté ici à l'arrondissement par la ville de Montréal cet automne pour qu'on puisse autoriser les citoyens à pratiquer l'escalade sur l'œuvre. En respectant, bien sûr, les conditions d'utilisation sécurisées définies par la fédération. Donc, nous pensons que le projet est en cours. On s'attend donc à cet automne à avoir finalisé tout ça. Ok. Juste pour clarifier un peu, c'est que, bon, ça c'est bref, brièvement, le compte-rendu de la situation. Moi, je me suis intéressé au projet. J'ai appris l'année passée que cette statue-là existait. J'ai contacté l'artiste au printemps et une autre personne qui s'est intéressée au projet. Cette personne-là s'est découragée à force de se faire pitié d'un bord puis de l'autre, puis que le projet n'avançait pas. C'est qu'en plus, Mme Patreau, qui n'est pas là, j'ai envoyé un courriel le 14 juillet là-dessus. Je n'ai jamais eu de réponse pour savoir qu'est-ce qui en était. Ça me surprend qu'elle n'est pas là aujourd'hui. C'est la seule conseillère qui n'est pas là. Moi, ce que j'aimerais être personnellement impliqué dans le projet, bien, je m'implique parce que je suis grimpeur comme tel, mais de savoir où est-ce que ça se déplace, le dossier, puis comment, qu'est-ce qu'il y en est. Parce qu'à date, c'est des 12 travaux d'astérisques que j'ai pu constater, là. Là, j'ai peur que ça se ramasse dans le département des arts et des sculptures. Ça touche les loisirs, ça touche l'articulture, ça touche les travaux d'artistique. Là, vous dites cet automne, ça fait que là, on ne s'attendra pas avant l'été prochain, parce qu'on ne grimpe pas en hiver ni quand il y a de la neige. Donc, là, je m'étais dit cet été, mais là, ça ne sera pas avant l'été prochain, si ça va bien. Mais j'aimerais pouvoir suivre le projet. Qui l'a dans les mains? Quel département? Quelle personne? À qui s'adresser? Parce que c'est ça qui est le gros, gros problème. L'artiste est insulté parce que, je le comprends, moi-même, je suis artiste, et puis personne n'a pu grimper depuis 2018. Puis j'en fais de la grimpe. Puis comment les personnes qui ont eu le dossier connaissent la grimpe? C'est une grosse question. Il y a eu deux rapports à l'FQME qui ont été demandés, la Fédération québécoise de l'escalade du Québec, pour juste savoir ce qu'il y en a, si on peut le faire. Donc, il faudrait que ça avance, là. C'est ça, le problème. Oui. Donc, comme j'ai mentionné, la Ville fait toutes les vérifications nécessaires à qui va nous passer le dossier cet automne. Mais je vais demander si vous avez donné peut-être un peu plus de précision. Peut-être, donc, ce serait à Mme Poitras qui pourra vous répondre avec un peu plus de complémenter. Oui, bonjour, M. Couture. Donc, comme M. le maire le dit, dès que les dernières vérifications vont avoir été faites par le Bureau d'art public, le dossier va être transféré en arrondissement. Je comprends que vous êtes un grimpeur. Je vais prendre vos coordonnées et je vais m'assurer que vous soyez impliqué dans la suite des choses parce que c'est l'équipe des loisirs, donc mon équipe, qui va prendre en charge la gestion de cette activité. Donc, d'avoir quelqu'un comme vous qui s'y connaît... Je vais vous dire que j'ai rencontré les loisirs, puis Mme Gobeil et M. Lefebvre m'ont répondu comme quoi s'était rendu dans le département des loisirs et l'horticulture, l'urbanisme et l'horticulture. Oui, bien, en fait, on attend vraiment la dernière vérification du Bureau d'art public, comme M. le maire le dit. C'est encore dans la main de la Ville-Centre, le Bureau d'art public, mais très prochainement, je peux vous le dire, ça va nous être transféré, puis on va avoir à organiser cette activité-là de grimpe et on va avoir besoin de gens comme vous pour nous accompagner. Je connais un centre d'escalade qui est prêt à nous appuyer. Absolument. Donc, moi, je suis ravie de vous rencontrer. Donc, j'attends votre suivi. Vous avez mon courriel. Merci beaucoup, monsieur. Avec plaisir, on va prendre votre expertise. Merci. Merci beaucoup. Donc, la prochaine question, donc, va à Mme Ariane Villeneuve-Dumas. Oui, donc, le sujet usage de la cour du CPE, le message, la question, bonjour, je vous envoie ce message afin de souligner mon désir que ma fille Rose, trois ans, puisse profiter de la cour de son CPE. Rose est une petite fille pleine d'énergie qui aimerait beaucoup profiter de la belle cour quelques heures par jour. Merci de faire en sorte que nos petits puissent s'épanouir. Merci beaucoup, madame, pour vos encouragements là-dessus. Question de Francis Bernard, cour CPE Pichounet. La question, je désire plus faire un commentaire en faveur du changement de réglementation pour les CPE. Les Pichounets situés sur la rue Bloomfield puissent utiliser la petite cour au bénéfice des enfants. Il me semble tout à fait acceptable que cette cour soit utilisée à cette fin, dans des heures normales d'utilisation de jour. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Bernard Scherer, cour du CPE. CPE Pichounet, la question. Bonjour. Ceci n'est pas une question, mais plutôt une expression de mon soutien et de celui de ma compagne en tant que parent à la demande de changement de règlement municipal formulée par la garderie. Le Pichounet, pour que les enfants puissent pleinement profiter de la belle cour aménagée à cet effet, je pense que la valeur ajoutée de cette installation est très claire pour les enfants du Pichounet, pour leurs parents et l'arrondissement. question de Martine Baldassi, CPE Le Pichounet. Par la présente, j'aimerais soutenir la demande de modification des règlements municipaux afin que le CPE Le Pichounet puisse utiliser la cour arrière. J'appuie cette demande pour le bien des enfants et de la communauté. Merci. M. Charles Dumont, CPE Le Pichounet. Bonjour. Je tiens à la présente à souligner mon support à la résolution pour l'utilisation de la cour du Pichounet par les enfants qui le fréquentent. Les services de garde de qualité sont d'une grande importance pour les familles et les enfants d'outre-monde. En utilisant leurs cours, les enfants du CPE profiteront d'un environnement plus approprié à leur développement. Merci au conseil de supporter cette résolution importante. Merci. Question 8. Monsieur est venu poser sa question en présentiel. Question 9. Mme Sharp, usage pour la cour du CPE. Je suis résidente d'Outremont et ma fille fréquente le CPE Le Pichounet. Je veux exprimer mon soutien pour l'usage officiel de la cour au 185 Bloomfield par le CPE Le Pichounet. Merci. Merci. Question de M. Régadis. Ah oui, vous êtes présent, bien sûr. Ça va permettre de compléter et de la raccourcir. OK. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Moi, je parle au nom de la Fédération Histoire Québec qui a été interpellée sur la transformation du 14-20, la chapelle d'Inquerie en particulier. On est relativement très enthousiastes de la décision que prend ce soir, que prendra, on espère, ce soir, le conseil. Madame Potvin, je vous invite à regarder la recommandation 3.3 pour la mise en valeur de la chapelle, qui est quand même assez explicite. Et puis, la question porte sur les prochaines étapes, notamment l'expertise et la vérification. Je sais que vous parliez d'inspection. Comment on peut s'assurer que le promoteur va aller dans le sens le plus profitable au bien commun, alors qu'on connaît certains de ces agissements par le passé qui sont un petit peu apeurants? Quelles vont être les prochaines étapes pour vérifier que l'intégrité patrimoniale du lieu est respectée maintenant que l'acceptabilité sociale a été prise en compte? Oui, bonne question. Merci beaucoup. Donc, effectivement, le CPM a des interrogations sur des effets néfastes, donc sur, par exemple, l'humidité ou la chaleur sur l'intégrité du bâtiment. Donc, je vais passer la parole à M. Meloche qui pourra répondre avec précision sur les mesures qui vont être prises. Merci. Oui, donc, merci. Merci, M. le maire. Pour compléter un peu, effectivement, il y a des inquiétudes qui sont réelles par rapport à l'usage de la serre urbaine dans le bâtiment. Donc, il y a déjà des mesures qui ont été proposées. Le comité mixte de la Ville de Montréal était ravi des mesures qui avaient été proposées, mais lors du passage à le CPM, il y a quand même eu d'autres craintes qui ont été élevées et qui ont été, dans le fond, soulevées. Et à ce moment-là, c'est pour ça que dans le deuxième projet le règlement, nous, on va probablement proposer, en fait, d'ajouter un rapport d'expertise avant l'émission des permis qui va venir attester avec une expertise d'un ingénieur pour s'assurer que les équipements qui vont être mis en place vont assurer la pérennité du bâtiment et s'assurer qu'on puisse avoir, qu'il n'y ait pas de dommages en fait au bâtiment. Pour compléter, effectivement, le classement peut tout à fait être envisagé, puis il y a plein d'organismes, des citoyens, des patrimoines, des histoires qui peuvent vous accompagner. Et vous avez aussi des pouvoirs de citation qui peuvent vous donner une plus grande amplitude. Puis prenez en compte aussi l'enjeu patrimonial en plus de l'enjeu de l'ingénierie, tout simplement. Mais on va dans le bon sens. Je suis content. Merci. Merci. En première note aussi. Merci beaucoup. Donc, la prochaine question. Question de Mme Maranda. Le sujet 1140, la joie. La question, cet édifice a vu sa façade défigurée sans permis. Au dernier conseil, j'ai cru entendre que le dossier avait été judiciarisé. Pouvez-vous nous indiquer à quelle date la cause a été inscrite et au rôle et de quel cours, s'il vous plaît? Merci, Mme Maranda, pour la question. Donc, comme il est d'habitude, il est toujours imprudent de commenter sur une affaire qui est judiciarisée. Donc, mais par contre, je vous suggère de faire une demande d'accès à l'information pour avoir toute l'information disponible là-dessus. Merci. Question de Mme Di-Orio. Le sujet sens unique sur Antonine Maillet. La question, bonjour. J'utilise souvent le vélo de chez moi et de Ducharme. J'arrive au parc Joyce à la piste cyclable de Côte-Sainte-Catherine pour me rendre sur vélo d'ail à l'Université de Montréal, etc. Ma question, avec le sens unique sur ma partie d'Antonine Maillet, je ne pourrai plus me rendre à vélo de chez moi au parc Joyce sans devoir prendre d'autres rues moins sécuritaires. Avez-vous considéré cet impact sur le transport des résidents? Je vois chaque jour des dizaines de vélos qui roulent sur ma rue du Charme vers Van Horn et vers le parc Joyce. Où allons-nous passer maintenant avec le sens unique? Sur Avenue Rocklin, même du Charme n'est pas sécuritaire. Allons-nous passer d'accident de voiture à accident de cycliste mortel? Parce que c'est clair qu'un sens unique coupe une voie, mais pas la vitesse des autos qui tourneront de Van Horn. Merci. Merci beaucoup, Mme Delorio, pour la question. Donc, nous sommes effectivement très conscients de l'enjeu. On en a parlé lors d'une question précédente. Cet enjeu a été même discuté lors des consultations publiques qui ont été menées sur ce dossier. Donc, nous, comme j'ai déjà mentionné, donc, on travaille avec Vélo-Québec et nous allons établir un plan pour des pistes cyclables. Donc, c'est un dossier qui est à suivre. Merci beaucoup. Question de Mme Rose. Le sujet sens unique sur Pratt. La question, je demande que votre conseil arrête toute modification de la rue Pratt et que la ville ainsi que les lois des transports et de sécurité soient consultées. Il faut intervenir à ce sujet sur le changement de direction sens unique sur la rue Pratt car cela affectera la sécurité des enfants utilisants et les piétons sur le corridor scolaire de la rue de Vimy. Ça fait des années que l'école Beth Jacob est située sur la rue Glendale et que les enfants utilisent ce corridor scolaire. Le changement de direction pour à sens unique engendra des problèmes de sécurité, même des accidents. Je vous en prie de faire une consultation à ce sujet. Avant toute modification, pour le bien de tous et surtout des enfants, de plus, la rue de Vimy est très étroite et ne peut pas absorber toute l'activité routière. Cela à être partagé avec les rues avoisinantes telles que la rue Pratt. Il serait important que le conseil agisse avec toute diligence et prudence avant de faire un changement. Merci, Mme Rose, pour votre question. Évidemment, la sécurité des enfants sont prioritaires. Je veux dire, comme la sécurité, comme j'ai mentionné, on met en place ces mesures pour éviter des accidents potentiellement mortels au coin d'Anthony Maillet et Van Horn. Donc, on est conscient qu'il y a des impacts. À votre question, si ça respecte les normes du ministère de transport du Québec, oui, ça respecte. Donc, oui, je comprends qu'il y a des impacts sur des vies mises. Nous avons informé la mairesse de Côte-des-Neiges. Elle est au courant du dossier. Et comme j'ai mentionné à la question précédente, nous mettons en place ces mesures. Bien sûr, nous allons évaluer les impacts que ça a, pas seulement à Outremont, mais en coordination avec Côte-des-Neiges. Et nous allons suivre ce dossier qui peut évoluer aussi. Merci beaucoup. Question de Mme Gestner. Le sujet Pratt becoming one-way. La question, I live on Pratt Street and I'm very upset about your decision to turn it into a one-way street. It's a very quiet street right now and I don't see why it was a necessary move. In the winter, the adjacent street, the Vimy, will be very busy with school pickups and I will be forced to use it. Why will I have to go through three streets to get home when everything worked smoothly till now? It makes no sense. Well, thank you for your question. So, as I mentioned in French, the reason we are putting these, making changes to one-ways on forest streets is because there have been many accidents on the corner of Antoine Maillet and Van Horn and there's a potential there for mortal accidents with death, so we want to avoid that. We are trying to make Outremont more secure and this sector in particular. In terms of the impact on Pratt, if we did not change the one-way directions, there would have been a lot of traffic on Pratt coming from the difficulty to navigate in that area. So, we could have waited and just done three streets and let the experience say what would happen. But for us, it's absolutely obvious, given our studies and our analysis, that Pratt would have been submerged by traffic. But I will let Madame Brown complete my answer. If there's more to say. Is there anything left to say? Maybe not. I don't know. Just reminding that we're not happy to impose decisions that are not the decisions that the people want, but it's mainly a question of security and it should involve the security on Pratt for the pedestrian. Thank you very much. Next question. Prochaine question, pardon. Question de Madame France Poulain. Le sujet fermeture de dollars. La question, j'habite coin de l'art et la joie. J'ai appris que l'inutile fermeture de dollars allait se poursuivre jusqu'en novembre. Quelles sont les mesures qui vont être prises pour éviter que les rues avoisinantes ne soient prises d'assaut par la horde de parents de Stanislas qui viennent déposer et chercher leurs enfants en auto, en particulier le segment de dollars entre la joie et Bernard? Lors de la COVID, dollars avaient été fermés par l'administration Tom Linson et ce segment de rue s'était transformé en far west alors que les parents déposaient les enfants de façon dangereuse, souvent en double, pour ensuite tourner à toute vitesse sur la joie sans prendre la peine de bien regarder si les enfants la traversaient vers le collège. Et on ne parlera pas des coups de klaxon des parents pour indiquer leur présence aux enfants qui s'agglutinaient sur les terrains des résidents et les terres pleines dans l'attente du chauffeur parent ou du parent-chauffeur. Que va-t-il advenir du stationnement souterrain de Stanislas? Merci Madame Poulin pour votre question. Donc, pour expliquer les mesures qui ont été mises en place, donc sur la rue de l'Arc, effectivement, la rue est fermée pendant l'été et l'hiver, enfin, à la rentrée des classes, nous allons permettre, afin de sécuriser, toujours, l'objectif c'est de sécuriser autour des écoles et de protéger les écoliers. Donc, nous allons créer un U sur dollar du côté de Van Horn et du côté de la joie, le côté est va être bloqué pour permettre aux piétons de pouvoir se rendre à l'école sur dollar pour entrer à Gris-Durman d'une façon sécuritaire. Et du côté ouest, la rue sera ouverte pour permettre l'entrée du stationnement de Stanislas. Donc, on pourra toujours rentrer dans le stationnement de Stanislas pour répondre à votre question là-dessus. Bien sûr, ces mesures ont des impacts. Et nous sommes toujours à l'affût de voir les impacts que nos mesures ont sur l'environnement. Juste pour rappeler que ça demeure un projet pilote qui peut évoluer. Donc, on va analyser les effets. C'est toujours, encore une fois, la balance des inconvénients. Donc, nous regardons l'avantage sur la sécurisation des piétons et des écoliers versus l'impact négatif sur l'environnement. Donc, c'est un projet qu'on va suivre, un projet pilote qu'on va suivre de près. Et on fera une analyse à la fin de l'année scolaire pour évaluer l'impact que tout ça a. Merci. Monsieur le maire, la question 16 est la deuxième question de Mme Gesteneur. Je pense que oui, mais non? Donc, je vais la lire, elle n'est pas longue. Oui, elle est longue. Donc, le sujet, Why are we changing Pratt to a one-way street? La question, there are schools in the neighbourhood and many carpools. Changing Pratt to one-way will cause a backup in traffic and danger to our children. I think I've answered that question in French and in English. But to reiterate that, you know, security is, of course, our priority. In this case, we want to secure the area because of the potential for accidents and with the causing death, according to Wontanine Maillet and Van Horn. So, we also are looking at the impact that it has on other outside, you know, on Pratt and on Devimi. and as I mentioned before, I think I've answered that question. Thank you. Donc, ça complète la période des questions. Merci beaucoup tout le monde en présence d'Étériné pour la question et votre question et pour les questions en ligne. Et nous, on va prendre une petite pause de 10 minutes et pour poursuivre, avant de poursuivre le conseil. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci beaucoup. Donc, désolé de vous avoir fait attendre. Donc, on va passer au prochain point. Oui, 10.05, la proposition est à l'effet d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement d'Outremont tenu le 4 juillet 2023 à 19 heures. Je propose. J'appuie. Madame Podak. Pour. Et je sais pas. 10.06. Je crois, M. le maire, qu'il n'y a pas d'intervention pour la demande de dérogation mineure du 440. Nous sommes rendus à 10. D'accord. OK. Donc, 20.01. La proposition est à l'effet d'exercer la première option de renouvellement d'un an pour la prolongation du contrat octroyé d'un montant de 275 511 $ et 30 sous taxes incluses à service d'entretien global enregistré pour l'entretien ménager des bâtiments municipaux de l'arrondissement d'Outremont d'autoriser une dépense totale de 275 511 $ et 30 sous incluant les taxes et comprenant l'ajustement de l'IPC de 2,5 % pour une période d'un an, soit du 11 août 2023 ou 11 août 2024, dans le cadre du contrat accordé à service d'entretien global enregistré, référence dossier 12-08-14-5003, résolution CA 20-16-02-36, majeur ainsi le montant du contrat de 657 622 $ et 51 sous à 933 133 $ et 81 sous taxes incluses. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel, cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement d'Outremont. Je propose. J'appuie. Donc, juste pour expliquer cet item, donc nous exerçons notre option pour l'entretien et la fourniture de services d'entretien ménager pour les bâtiments. Donc, il y a un ajustement dû à l'inflation, bien sûr, et l'ajout de bâtiments à entretenir. Donc, s'il n'y a pas de commentaires, je vais demander à Mme Pollack. Pour? Et je suis pour. Sous-titrage Société Radio-Canada Je propose. Je propose. Je suis pour. Donc, ici, c'est l'entretien. Donc, il s'agit bien de l'entretien des monts de charge. Et la maintenance des ascenseurs. Donc, je vais vous passer au vote, Mme Pollack. Pour? Et je suis pour. 20.03. La proposition est à l'effet d'exercer la première option de renouvellement d'un an pour la prolongation du contrat octroyé d'un montant de 10 977 $ 67 sous. Taxes incluses à la firme SLTC Inc. pour le service d'allocation et d'entretien de tapins industriel pour les bâtiments municipaux de l'arrondissement d'Outremont. d'autoriser une dépense totale de 10 977 $ 67 sous, incluant les taxes et comprenant l'ajustement de l'IPC de 3,54 % pour une période d'un an, soit du 30 septembre 2023 au 30 septembre 2024. Dans le cadre du contrat accordé à la firme SLTC Inc., référence dossier 12 08 14 5006 résolution CA 20 16 02 59, majorant ainsi le montant du contrat de 29 783 $ 44 sous à 40 761 $ et on sous-taxe incluse d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement. Je propose. Je suis pour. Je n'ai pas de commentaire, Mme Pollack. Il faudra que je prenne l'appui. Mme… 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 Mme Poitvin appuie. Mme… Oui, Mme Poitvin, vous l'appuyez. Je m'appuie. Oui, j'appuie et je suis pour. D'accord. Parfait. Mme Pollack. Pour. Et je ne sais pas. 20.04. La proposition est à l'effet d'enteriner la convention d'indemn audite en les clauses administratives prévoyant une contribution financière additionnelle de 30 000 $, toutes taxes applicables incluses pour la période comprise entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2024 à l'organisme à but non lucratif Les Castelliers dans le cadre de la réalisation de leur programmation d'offres de services. Je propose. J'appuie. Donc ici, avant de passer juste au vote, je voulais juste dire qu'ici, il s'agit juste pour clarifier, il y a une clarification dans le contrat, mais les montants ne changent pas. Donc, on peut passer au vote. Mme Popet. Oui, je suis pour. Et je suis pour. Point 30.01. La proposition est à l'effet de mandater la direction d'arrondissement adjoint de gestion du territoire du patrimoine et du soutien administratif à transmettre à la Ville-Centre les orientations du conseil d'arrondissement d'Outremont en prévision de l'adoption du second projet du règlement modifiant le règlement autorisant la transformation et l'occupation à des fins d'habitation du bâtiment situé au 1420 boulevard du Mont-Royal 09003 et ce suite au dépôt du rapport de l'Office de la consultation publique de Montréal, à savoir un, retirer l'usage salle événementiel du second projet de règlement, deux, retirer l'usage restaurant du second projet de règlement, trois, ajouter un article exigeant le dépôt d'un rapport d'un expert en la matière avant la délivrance du certificat d'occupation afin de certifier que les mesures en place assurant la préservation à long terme de l'intégrité de la structure. Je propose, j'appuie. Donc avant de passer au vote, il s'agit bien du 1420 où nous retirons l'usage de la salle événementielle du second projet de règlement et aussi on retire l'usage du restaurant du second projet de règlement et on ajoute aussi un article exigeant le dépôt d'un rapport d'un expert en la matière avant la délivrance du certificat d'occupation afin de certifier que les mesures en place assureront la préservation à long terme de l'intégrité et de la structure. Donc on va passer au vote, Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. Donc, un élément important qui était à tapis. Merci. Donc on passe au prochain point. 30.02. La proposition est à l'effet d'accepter en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, l'offre du conseil municipal concernant la prise en charge par le service des grands parcs du Mont-Royal et des sports, SGP-MRS, du programme de sauvegarde des hommes d'Amérique. Je propose. J'appuie. Madame Pollack, on va passer au vote. J'appuie. Et vous, donc votez pour. Donc, et je vote pour. Et je vote pour. 30.03. La proposition est à l'effet d'offrir au conseil municipal de la Ville de Montréal en vertu du deuxième aligné de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, de prendre en charge la réalisation des travaux visant la sécurisation du chemin Bates entre les avenues Rockland et McEachran par l'ajout d'un trottoir côté sud situé sur le réseau administratif RTL de Voirie. Je propose. J'appuie. Madame Pottin, pour le vote. J'appuie et je suis pour. Excellent. Et je suis pour. J'appuie. Merci. Ceux du 30 juin 2022, 40.01. C'est un avis de motion. Donc, c'est un avis de motion. Conformément à l'article 356 de la loi de cité et ville, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement concernant le droit de visite et d'inspection de l'arrondissement d'outremont » sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à prévoir des dispositions générales en matière d'inspection pour assurer le respect de la réglementation. 40.02, la proposition est à l'effet d'adopter un projet du règlement concernant le droit de visite et d'inspection de l'arrondissement d'outremont. L'objet de ce règlement vise à prévoir des dispositions générales en matière d'inspection pour assurer le respect de la réglementation. Je propose. J'appuie. Est-ce qu'il y a des commentaires? Absolument. Je suis mal à l'aise avec ce projet de règlement. Je trouve que c'est mal balisé et que ça a besoin d'être retravaillé. Alors, moi, je demande le retrait de ce point. C'est un amendement que vous proposez, Mme Pollack? En demandant le retrait, c'est un amendement. Donc, l'amendement proposé par Mme Pollack est de retirer le point. Est-ce que cet amendement-là est appuyé? Non. Donc, l'amendement tombe. Donc, on va passer au vote, Mme Pollack. Contre. Et je suis... Donc, il reste moi, donc je suis pour. Donc, c'est adopté à la majorité. 40.03, c'est un avis de motion. Excusez-moi, M. le maire. Excusez-moi ça, oui. Est-ce que vous me donnez une seconde? Il y a une citoyenne qui a quitté la salle et qui a laissé son sac et qui a quitté sa barre, n'est-ce pas? Quel sac? Oui, il y a un sac en bas, là. Non, on appartient le long de la séance. Non? OK. Excusez pour mon intervention. Non, mais il y a quelque chose. Excusez. Peut-être que le sac peut être ramassé. Bien, les gens parlent à l'extérieur. Ah, ils sont à l'extérieur, d'accord. Bien, je les vois. On continue. Donc, c'est l'avis de motion du 40.3, M. le maire. Oui, c'est la porte est barrée. Donc, conformément à l'article 356 de la logicité et ville, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement » sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. Mise à part le stationnement du centre communautaire intergénérationnel, l'objet de ce règlement, vise à modifier les références aux dispositions de règlement relatives à la gratuité des espaces tarifés pendant les jours fériés énoncés à l'article 8.23.1 dont la compétence relève désormais de la ville-centre. 40.04. La proposition est à l'effet d'adopter un projet du règlement modifiant le règlement sur la circulation du stationnement 71 mise à part le stationnement du centre communautaire intergénérationnel, le CCI. L'objet de ce règlement vise à modifier les références aux dispositions du règlement relative à la gratuité des espaces tarifés pendant les jours fériés énoncés à l'article 8.23.1 dont la compétence relève désormais de la ville-centre. Je propose. Je propose. J'appuie. Vous appuyez. Oui. Donc, Mme Pollack. Pour. Et je suis pour. Un avis de motion en 40.05. Donc, conformément à l'article 356 de la loi Cité-Ville, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement étudié, règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement, sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. Vous avez l'objet du règlement visant à... Désolée, c'est parce que c'était pas la même... C'était pas en rouge, mais... Ah, oh, mon Dieu. C'est pas... Donc, question de pression, mais je continue. L'objet de ce règlement vise à retirer la permission de se stationner sur le côté est de la partie de l'avenue Champagnard, comprise entre les avenues Bernard et Saint-Viata pendant le passage du balai sur le côté opposé. 40.06. La proposition est à l'effet d'adopter un projet du règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement en 71. L'objet de ce règlement vise à retirer la permission de se stationner sur le côté est de la partie de l'avenue Champagnard, comprise entre les avenues Bernard et Saint-Viata pendant le passage du balai sur le côté opposé. Je propose. J'appuie. Mme Pollack. Je propose. Et je suis pour. 40.07. Un dernier avis de motion, M. le Président. Donc, conformément à l'article 356 de la loi Cité-Ville, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement » sera adopté au cours d'une prochaine séance du Conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à réduire à 20 km à l'heure la limite des vitesses sur les avenues Bloomfield, Fairmount et Saint-Viataire, ainsi qu'à modifier le plan des limites de vitesse de l'arrondissement cité à l'annexe A du règlement sur la circulation et le stationnement. 40.08. La proposition est à l'effet d'adopter un projet du règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement en 71. L'objet de ce règlement vise à réduire à 20 km à l'heure la limite de vitesse sur les avenues Bloomfield, Fairmount et Saint-Viataire, ainsi qu'à modifier le plan des limites de vitesse de l'arrondissement cité à l'annexe A du règlement sur la circulation et le stationnement. Je propose. J'appuie. J'ai un commentaire. Oui, Mme Podak. Comment est-ce qu'on va mesurer l'impact de ce changement, étant donné qu'on ne change pas l'aménagement des rues? Comment est-ce qu'on va se rendre compte que ça marche pas? Bonne question. Il y a déjà des contraires, d'ailleurs, sur la joie. Il y a déjà un compteur, donc des radars. Donc, on pourra peut-être en installer sur d'autres rues pour s'assurer que... Parce que ces radars-là, non seulement ça affiche la vitesse, mais ça collecte les données. Donc, on pourra faire une analyse sur le respect de la limite de vitesse. Aussi, nous ajoutons cette limite de vitesse sur le parcours de la voie cyclable partagée. Et donc, ça va aussi aider à assurer la sécurité des cyclistes, là, pour... en tout cas, pour ce qu'il y en a de cette année. Mais bien sûr, nous révisons le plan global de vitesse cyclable. Donc, il y aura des changements, mais nous allons maintenir le 20 km à l'heure. L'aspect de la signalisation, justement, est important parce qu'on va aller... C'est quand même trois rues parmi d'autres. Alors, si la signalisation n'est pas vraiment bien faite, on se retrouvera avec une rue à 20 km, le prochain est à 30, mais les gens ne vont pas savoir. Tu sais, c'est... en tout cas, moi, je préférerais qu'on change tout l'arrondissement ou tout un secteur, plutôt que trois rues où j'imagine qu'il y avait des plaintes. Mais bon, un peu dans la bonne direction, mais il faudra vraiment s'assurer que ça fonctionne. Oui, non, tout à fait. On a eu l'expérience avec l'avenue Lajoie. Donc, avec la signalisation, il faudrait s'assurer que ce soit clair pour tout le monde. Effectivement, les gens s'attendent peut-être à 30 km à l'heure. Donc, s'il y a des rues à 20 km à l'heure, il faut que ce soit bien signalé. Mais sur le point de... Avec le plan directeur de sécurité de mobilité durable et sécuritaire, ce sera analysé la question de la limite de vitesse pour l'ensemble de l'arrondissement. Je pense que c'est une option qu'on devrait effectivement examiner, vu la densité qu'on a ici à Outre-Bond. Merci. Donc, on va passer au vote. Pour? Et je suis pour. 40.9. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement en modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement en 71. L'objet de ce règlement vise à interdire le stationnement excédant 10 minutes de 7h30 à 9h et de 15h à 18h30 du lundi au vendredi, tout au long du côté nord de la partie de l'avenue Fairmont, comprise entre les avenues de l'Épée et du Rocher. Je propose. J'appuie. Je suis pour. Madame Polak. Pour. Je suis pour. 40.10. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement en modifiant le règlement sur l'occupation à des fins de garderie ou de centre de la petite enfance. A.O.441. L'objet de ce règlement vise à permettre l'utilisation de la cour arrière de l'immeuble à des fins de garderie. Je propose. Pour. J'appuie. Madame Polak. Pour. Et je suis pour. 40.11. La proposition est à l'effet. Désolée. Désolée. Est-ce que je peux poser une question en lien avec le dossier? Normalement, on fait les commentaires et les questions avant. Donc, je vais, je vais. Je vais poser par courriel. Oui, ou si c'est une question très rapide, je peux faire une petite... Non, ça va. Merci. Donc, 40.11. La proposition est à l'effet d'édicter les ordonnances pour les événements suivants et ce, conformément aux conditions de modalité inscrite au dossier décisionnel. Événements fêtes de début d'année de l'école Paul-Gérin-Lajoie. Événements H.Nassat Sefer Torah Parade, organisés par la congrégation Amour Israël. Événements triptyque de cycle Régis. Événements Grand Prix cycliste UCI World Tour. Événements épluchettes de blé d'Inde. Événements fêtes de la rentrée du CPE Champagneur. Événements H.Nassat Sefer Torah Parade, organisés par la congrégation Yetev-Lev. Événements Shabbat dans le parc. Événements Grandes oreilles. Événements déjeuner sur l'herbe. Je propose. J'appuie et je suis pour. Mme Polak. Pour. Régis pour. 40.12. La proposition est à l'effet d'édicter une ordonnance visant à la création d'un projet d'implantation et d'aménagement de rues actives et familiales, visant notamment à transformer une rue afin de ne permettre que la circulation locale dans un secteur, sur le tronçon de l'avenue Champagneur, comprendre les avenues Bernard et Saint-Viateur, et ce jusqu'à la fin du mois d'octobre 2023. Je propose. J'appuie et je suis pour. Mme Polak. Pour. Et je suis pour. 40.13. La proposition est à l'effet d'édicter une ordonnance visant à autoriser l'entrepreneur de mixte construction à effectuer des travaux en dehors des plages horaires autorisés par le règlement sur le bruit A ou 21 dans le cadre du contrat 41-45-20 pour la reconstruction complète des égouts de l'aqueduc, des trottoirs et de la chaussée, de l'éclairage et des installations d'utilité publique des avenues Kerb et Saint-Viateur dans l'arrondissement d'Outremont. Je propose. J'appuie pour. Donc, juste pour m'assurer dans les détails, c'est seulement les samedis entre le 8 août et le 9 septembre. Inclusivement de 8 h à 18 h. Et entre temps, on va négocier et voir les possibilités. Parfait. Merci. Exact. Donc, pour. D'accord. Je suis pour aussi. 47.1. La proposition est à effet d'approuver pour les immeubles situés au 1125 avenue Fairmount la demande d'approbation de PIA avec la réserve suivante. Pour la fenêtre au sous-sol, le type d'ouvrant devrait être à guillotine avec une subdivision 50-50. 425 avenue Stuart la demande d'approbation de PIA avec la réserve suivante. Pour les fenêtres du rez-de-chaussée et de l'étage, afin de respecter la composante d'origine, l'une des trois options suivantes sera acceptée. 1. Restauration des fenêtres existantes ou 2. Remplacement des fenêtres en bois comme à l'origine ou 3. Remplacement des fenêtres en aluminium avec les mêmes proportions de menots et de pieds droits que les fenêtres existantes. Je propose. J'appuie. Je suis pour. Mme Pollack. Pour. Et je suis pour. 47.2. La proposition est à l'effet d'approuver pour les immeubles situés au 440-480-Venue-CAM la demande d'approbation de PIA sans réserve. Je propose. J'appuie. Je suis pour. Mme Pollack. Pour. Et pour. 47.3. La proposition est à l'effet d'approuver pour l'immeuble situé au 440-480-Venue-CAM la demande de dérogation mineure suivante pour l'immeuble situé au 440-480-Venue-CAM d'autoriser une dérogation à la ligne AC de l'article 7.6.3 du règlement de zonage 167 afin de permettre l'implantation d'un appareil mécanique visible à partir de la voie publique avec la réserve suivante. Afin de limiter l'impact visuel à partir du parc Saint-Viateur, la rangée d'arbustes longeant la limite de propriété adjacente au parc devra être prolongée jusqu'à la porte d'entrée véhiculaire du stationnement souterrain et celle-ci devrait avoir six pieds de hauteur au moment de la plantation. Mme Desjardins, c'est le dossier dans lequel je me retirais habituellement? Comme je ne l'ai jamais lu, je me retire pendant que vous faites le vote? Oui, allez-y. Donc, je propose... Juste attendre que... Oui, allez-y. On va juste attendre que... Ah, excusez-moi. Désolé. Donc, je propose... Donc, j'appuie. Et Mme Polak? C'est proposé par le maire, appuyez pour... Donc, c'est adopté à la majorité. Ah, ça va aussi. Et donc, notre dernier point de la séance. Donc, 60.01, dépôt du certificat de non-appel de la secrétaire substitut d'arrondissement suite à la décision rendue par le comité d'études des demandes d'autorisation de démolition du 24 mai 2023 relativement à la démolition complète du bâtiment situé au 12-22, avenue Vanorme. Donc, on termine la séance avec ce dépôt. Donc, merci tout le monde qui était en présentiel. Merci à ceux qui nous écoutent en visio. Merci aux équipes d'avoir travaillé très fort pour cette séance du conseil. Et merci, mesdames les conseillères. Donc, on va terminer, clore cette séance. Et on vous souhaite une belle soirée et une belle fin d'été. Merci.